donc voilà donc bonjour à tous c'est un peu perturbant pour moi parce qu'en fait vous vous me voyez et moi je ne vous vois pas donc en fait j'ai l'impression de faire la présentation à mon chat qui se trouve juste devant moi mais bon ça va ça va aller voilà donc je me présente donc je m'appelle Thibault Mottet je travaille chez Adalia depuis maintenant pas mal d'années et donc je travaille là-bas en tant que conseiller technique et donc mon boulot concrètement c'est d'aider les professionnels des espaces verts à trouver des alternatives aux produits phyto et donc vous voyez qu'on est subsidié par la région Wallonne et par la SPGE donc ici je vais parler des alternatives aux pesticides que ce soit curatif ou préventif dans les machines de désert bas je vais essayer de plus me diriger vers les petites machines qui sont accessibles financièrement voilà je crois comprendre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de parcs et jardins donc je ne vais pas me diriger vers les grosses machines qui coûtent 30 40 mille euros ce sera peut-être un peu moins intéressant pour vous alors un petit plan donc de la présentation donc qui sommes nous la partie pas très gaie mais essentielle la législation Wallonne pourquoi est-ce qu'on arrête l'utilisation des produits phyto la gestion différenciée le point 5 ce sera la grosse partie de la présentation donc les alternatives aux pesticides que ce soit désherbage prévention enherbement ou gestion extensive des espaces verts un petit mot sur comment lutter contre les adventices présentes dans le gazon et un tout petit mot donc sur la communication alors qui sommes nous en deux mots comme je vous l'ai dit on est une espèce belle active dans le secteur des espaces verts donc on est subsidisé par la région Wallonne et notre boulot c'est de sensibiliser d'informer de conseiller de former d'animer vraiment des réunions des tables rondes avec tous les professionnels des espaces verts hormis les agriculteurs donc on travaille aussi bien avec les communes les entrepreneurs de parcs et jardins les gestionnaires de terrain de foot les gens qui gèrent qui gèrent des hôpitaux des parcs d'attractions etc mais par contre on n'a aucun contact du moins très peu avec le monde agricole alors ce qu'on met en place comme action ben les voilà des tables rondes des formations des démonstrations de matériel de désherbage on aurait bien aimé faire ici en 2020 des démonstrations de matériel de désherbage à destination des entrepreneurs donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'en fait on demande généralement aux fournisseurs de venir avec du matériel pour que vous le voyez donc concrètement vous voyez comment ça fonctionne que vous puissiez le tester etc malheureusement avec le covid évidemment on n'a pas su faire ces démonstrations de matériel de désherbage mais donc ce sera porté en 2021 et donc on en fera spécifique pour les entrepreneurs de parquet jardin on demandera vraiment aux fournisseurs de venir avec du petit matériel qui est vraiment donc accessible financièrement et surtout qui est qui est efficace alors un petit mot sur la législation wallonne alors comme je dis souvent parce que bon voilà on s'est déjà fait quelques fois je veux dire pas à lui mais on a dit quelques fois parfois des remarques un peu négatives par rapport à la législation wallonne tout simplement pour dire que la législation wallonne ce n'est pas d'ailleurs qu'il a fait nous en fait entre guillemets on est juste le messager entre les politiques je dis l'administration et les hommes de terrain donc ce qui veut dire aussi qu'on peut faire également passer le message si vous en tant qu'entrepreneur vous dites ben ça c'est pas vraiment c'est pas normal on trouve que ce point là de la législation n'est pas logique ou n'est pas réalisable sur le terrain c'est aussi notre rôle finalement de faire remonter ça à l'administration on a le cas récemment avec les golfs en région wallonne donc il faut savoir que les golfs en région wallonne ben on ne peut plus la pulvériser alors qu'en flanc en nuit et donc on a eu des réunions avec des green keepers de wallonie où la personne nous a demandé voilà de faire remonter l'info parce que eux ce qu'ils voulaient c'était pouvoir pulvériser une fois par an sur leur green et donc voilà c'est aussi notre rôle aussi c'est s'il ya des points qui vous sentent absurdes dans la législation wallonne vous pouvez nous faire passer le message et nous on fera remonter l'info donc ça marche dans les deux sens n'est pas là juste pour vous expliquer ce que la ministre a décidé alors la législation wallonne pour les espaces publics comme je dis souvent c'est facile en théorie c'est difficile en pratique donc on peut plus mettre aucun produit phyto sur les espaces publics que vous soyez ouvrier communal ou que vous soyez entrepreneur de parc et jardin ça ne change rien c'est zéro phyto sur les espaces publics donc ce qui veut dire c'est que si vous êtes entrepreneur privé que vous avez une commune qui vous appelle pulvériser un cimetière par exemple c'est pas parce que vous avez la phyto licence que vous pouvez le faire dès que c'est espace public c'est zéro phyto depuis le premier juin 2019 ce que vous pouvez juste pulvériser sur les espaces publics ce sont les chardons les rumex et les espèces invasives et alors pour les grandes villes qui ont des serres de production je pense à namur liège charleroi mais eux ils peuvent toujours utiliser des fongicides et des insecticides pour lutter contre les ravageurs et contre les maladies ce sont les seules exceptions sur les espaces publics tout le reste c'est zéro que ce soit les places et parking les les parvis d'églises et cimetières dès que c'est public on est en zéro phyto depuis le premier jan 2019 et ce n'est pas que chez nous c'est comme ça c'est une législation européenne donc chaque pays chaque pays est concerné par par cette loi avec des dates parfois qui varient un peu plus d'un pays à l'autre pour les particuliers bah en fait le particulier ne peut plus pulvériser sur son trottoir depuis le premier septembre 2014 tout simplement parce que demain c'est considéré comme espace public donc et alors depuis le premier septembre 2014 en fait on ne peut plus pulvériser sur les surfaces dures qui sont reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales donc tout ce qui est trottoirs tout ce qui est terrasse tout ce qui est allée de garage c'est interdit pourquoi parce que c'est une surface perméable qui est reliée à un filet d'eau à une taille dégoût donc ça c'est depuis le premier septembre 2014 nous voilà concrètement pour les particuliers mais ne peuvent plus pulvériser sur leur trottoir et doit également respecter une zone tampon de 1 m par rapport à leur trottoir donc ce qui veut dire que si dans cette zone tampon de 1 m ils ont des rosiers qui sont bouffés de pucerons et ben ils ne peuvent pas les pulvériser parce que les rosiers se trouve dans cette zone tampon de 1 m s'ils ont un cours d'eau une rivière qui passe dans le fond de leur jardin là c'est pas un mètre mais c'est six mètres de zone tampon donc ce qui veut dire aussi que s'ils ont un potager qui se trouve juste à proximité d'un cours d'eau et ben ils ne peuvent pas non plus pulvériser si ce potager se trouve dans la zone tampon de 6 mètres c'est une zone de c'est une zone de sécurité par rapport aux filets d'eau et par rapport aux autres surfaces le cas de l'allée de garage donc le trottoir ne peut pas être pulvérisé 1 m aussi à partir de la fin du trottoir et on ne peut pas pulvériser l'allée de garage parce que on part du principe voilà que l'allée de garage est reliée au trottoir qui lui-même est reliée au filet d'eau donc voilà par écoulement par ruissellement ça va se retrouver dans le filet d'eau donc là c'est et le trottoir et le filet d'eau qui ne peut pas être pulvérisé et alors quelque chose qu'on voit beaucoup sur sur facebook 1 donc le sel le vinaigre l'eau de javel allez on met un litre d'eau on met un peu de sel on met un peu de vinaigre en fait il faut savoir que ça aussi c'est interdit pour désherber donc tout simplement parce qu'en fait le vinaigre n'est pas reconnu comme herbicide il est reconnu comme fongicide et comme bactéricide comme insecticide et comme bactéricide pardon et le sel est reconnu comme fongicide et comme insecticide donc ils ne sont pas des produits qui ne sont pas reconnu comme désherbant donc ils ne peuvent pas être utilisés et sur la photo de droite c'est un cimetière mais c'est pas du c'est pas de la neige donc c'est du sel donc ils ont mis la dose pour désherber là effectivement il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui va pousser le problème c'est que c'est que c'est interdit alors on nous dit souvent ouais c'est bien beau votre truc mais on peut pas mettre de sel pour pour désherber mais moi j'habite en go mais du sel moi j'en mets tout plein pour déneiger bah oui encore une fois une question de législation donc c'est à dire que c'est l'utilisation en fait du produit qui est légiféré donc le sel peut être mis pour déneiger mais ne peut pas être mis pour pour désherber c'est la loi je veux dire qui est fait qui est écrite ainsi je veux je vous ai dit quelquefois ça pouvait sembler un petit peu aberrant alors les particuliers ne peuvent plus mettre d'herbicides donc de synthèse sélective depuis le 1er janvier 2020 et plus de totaux depuis le 6 octobre 2018 donc en fait concrètement depuis le 1er janvier 2020 le particulier il ne peut plus pulvériser sur son trottoir parce que c'est relié il ne peut plus pulvériser sur sa terrasse sur son allée de garage et sur l'ensemble de sa propriété il ne peut plus mettre d'herbicides de synthèse qu'ils soient totaux ou sélectifs ce qui veut dire que pour les particuliers voilà c'est fort c'est fort réglementé on veut vraiment aller donc vers le zéro phyto alors le point qui vous ont voilà que vous fassiez beaucoup d'entrepreneurs de parcs et jardins le point qui vous intéresse peut-être le plus qu'est ce que vous pouvez faire vous encore en termes de pulvérisation en tant qu'entrepreneurs de parcs et jardins et comme je voulais tout à l'heure vous pouvez plus pulvériser sur l'espace public depuis le 1er juin 2019 donc c'est une commune vous appelle pour pulvériser vous ne pouvez vous ne pouvez pas le faire et faites attention parce qu'en fait ce n'est pas le demandeur qui est en tort c'est l'applicateur donc ce qui veut dire que si une commune vous appelle pour pulvériser leur 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 cimetière que l'élu le bourgmestre ou le chef des travaux vous dit de toute façon moi je m'en fous vous pouvez pulvériser il n'y a pas de problème les élus veulent bien s'il ya si pas de chance pour vous justement à ce moment là il ya un contrôleur qui passe mais c'est pas la commune qui va avoir des problèmes c'est vous en tant qu'entrepreneur parce que c'est vous qui avez la fuite de licence et c'est vous qui appliquez le produit donc faut vraiment être très prudent avec ça et retenez que donc tout ce qui est espace public vous ne pouvez pas pulvériser sauf pour les quatre exceptions vous ne pouvez plus pulvériser sur les espaces ben donc comme je viens de montrer donc sur les trottoirs les allées de garage et les terrasses donc ce sont aussi des endroits chez le particulier que vous ne pouvez plus que vous ne pouvez plus traiter ils sont dit ben voilà l'intention d'autorisation interdit aux particuliers de le faire pourquoi autoriser aux entrepreneurs de le faire ou à d'autres personnes de le faire je veux dire comment là ça n'aurait pas ça n'aurait ça n'aurait pas beaucoup de sens qu'ils ont décidé également d'interdire pour les entrepreneurs de parcs et jardins la pulvérisation sur les trottoirs et sur les terrasses tout ce qui est relié à les fils d'eau ou à des égouts ça prend aussi en compte en parking donc si vous avez une société privée qui vous appelle pour entretenir leur leur parking si dans le travail vous ne pouvez pas le pulvériser parce que souvent le parking est relié à un réseau de collecte des eaux pluviales donc ça fait partie des zones qui sont internes pareil les mêmes règles donc particulier pas sur le trottoir si le particulier vous demande de pulvériser son rosier qui se trouve dans la zone de tampons de 1 m ben vous ne pouvez plus non plus pareil pour la haie de garage donc ce que je vous avais montré tout à l'heure par contre en tant qu'entrepreneur de parcs et jardins vous pouvez toujours pulvériser sur ce qu'on appelle les terrains meubles cultivés en permanence donc la terre à nu etc vous pouvez également aussi pulvériser sur de la pelouse donc si en particulier vous dit ben moi j'aimerais bien avoir une pelouse comme un terrain de golf j'aimerais bien que vous mettez un petit peu de sélectif sur sur mon gazon si c'est chez en privé que vous êtes un entrepreneur et que vous avez la fête de licence vous pouvez toujours donc pulvériser et mettre par exemple du sélectif sur une pelouse si en particulier veut faire une préflorie dans son jardin qui vous demandent de mettre son sol à nu là aussi vous pouvez donc pulvériser sur les rares exceptions qui sont encore donc autorisés pour les entrepreneurs si en particulier a par exemple à des bruits en plein milieu de son jardin qui ne trouve pas dans une zone tampon etc et que ces bruits sont envahis de pérale du bruit que le bruit est vraiment en train de se faire bouffer en tant qu'entrepreneurs si le bruit n'est pas dans un tampon vous pouvez toujours pulvériser donc ce sont un peu les seules exceptions entre guillemets vous pouvez toujours utiliser des produits phyto à la seule condition que vous ayez donc cette fameuse phyto licence il est interdit maintenant pulvériser dans tout ce qui est terrain de sport également depuis le 1er juin 2018 et tout ce qui est espace vert public ou privé ouvert au public donc un espace vert ouvert au public privé ça peut être le cas d'un parc d'attraction une entreprise comme comme paradise a ne peut plus enfin un parc d'attractions comme péridizer pardon ne peut plus pulvériser dans son parc depuis le 1er juin 2018 je pense au parc je sais pas qu'on a des gens de marie mont le parc de marie mont qui est ouvert au public ne peut plus non plus être pulvérisé depuis le 1er juin 2018 donc dès qu'il ya du public que ce soit public ou privé des cas du public qui se rend dans l'espace eh ben on ne peut plus pulvériser et donc plus les espaces publics depuis le 1er juin 2019 mais ça je l'avais déjà dit dernier point on ne peut plus non plus pulvériser donc depuis le 1er juin 2018 donc les espaces qui sont fréquentés par des publics vulnérables publics vulnérables c'est quoi ce sont les enfants les personnes âgées les personnes malades donc en gros mais tout ce qui est école tout ce qui est hôpitaux home maison de maisons d'accueil pour les personnes handicapées les crèges etc que ce soit public ou privé depuis le 1er juin 2018 on ne peut plus donc pulvériser sur ces espaces là et donc surtout les espaces ouverts au public mais ça je l'ai déjà dit donc voilà donc vous voyez que voilà l'europe voulait aller vers le zéro phyto et donc effectivement ben toutes les tous les arrêtés de loi qui sont sortis vraiment tout pour que effectivement pourquoi pourquoi pour qu'on aille vers pour qu'on prenne cette direction là alors pour les fois vous pouvez encore pulvériser c'est important d'utiliser les produits qui sont encore homologués par exemple des produits comme le zapper le beau fixe qui sont par exemple des produits qui ne peuvent plus être utilisés depuis 2014 alors pour savoir si un produit est toujours homologué là vous devez vous rendre le site fitoweb et faire une recherche donc vous allez sur fitoweb.be vous allez tomber sur cette page là vous cliquez sur consulter autorisation au dessus à gauche si vous avez recherche recherché autorisation vous cliquez sur nom au numéro du produit vous tapez le nom donc du produit que vous pouvez utiliser que vous voulez utiliser et s'il se trouve dans la liste ben donc vous pouvez le mettre s'il n'y a pas c'est que l'agrégation a été a été retiré et si vous avez en doute sur le produit en tant qu'entrepreneurs sur le produit que vous souhaitez utiliser vous pouvez toujours nous envoyer un mail nous on peut on peut regarder pour vous voir si ce produit est toujours homologué et donc toujours autorisé en région wallonne et alors bien évidemment il vous faut une petite licence donc pour pour pouvoir pulvériser c'est une des conditions alors ben en tant qu'entrepreneur de parc et jardin j'imagine que vous avez tous la paix 2 et donc la paix 1 c'est pour les ouvriers communaux souvent la paix 2 ce que les agriculteurs les chefs des travaux et les entrepreneurs et donc la paix 3 ce sont vraiment pour des gens là qui vente les qui vente les qui vente les produits et qui conseillent donc plutôt donc les grandes surfaces par exemple de deux voilà comme un bric comme un petit bricolage tout ça les vendeurs doivent avoir donc une p3 alors si vous avez une p2 je pense que c'est le cas de la plupart des personnes ici vous devez suivre quatre formations pour quête pour que votre phyto licence soit renouvelé pour six ans vous avez une p1 c'est trois formations vous avez une p3 c6 alors une fois que vous aurez donc suivi ces quatre formations ou six ou trois votre phyto licence va être prolongée d'un an de six ans par contre pardon et il faut savoir que si votre phyto licence expirait au 25 novembre 2020 elle a été d'office prolongée d'un an jusqu'au 2021 donc une fois que vous aurez passé vos formations elle sera valable jusqu'au 2027 pour toute question sur la phyto licence n'hésitez pas à prendre contact avec la sbl coeur d'heure ce sont vraiment eux qui sont le dire la référence pour tout ce qui est phyto licence vous pouvez aussi nous contacter mais de toute façon nous on vous contactera vers cette sbl là parce que là ceux qui ont toutes qui ont toutes les infos et qui sauront vous conseiller au mieux c'est aussi sur ce site là que vous verrez toutes les formations qui sont organisées donc dans le but de renouveler votre votre phyto licence donc voilà pour la partie législation on savait qu'on avait prévu de faire des questions enfin donc de première partie mais vu que la législation est un petit peu complexe un petit peu barfelue je sais pas alice il ya déjà des questions sur cette partie là il ya une question ouais il devrait pas te prendre trop longtemps il ya une question par rapport au sel de à l'utilisation du sel qu'est ce qu'il y aurait comme alternative pour le sel de déneigement le sable ou le gravier ce serait des pistes ouais ouais ça il faudrait que je regarde en fait mon ancien patron avait fait un article donc à ce sujet là donc je saurais je sais bien effectivement qu'on parle du sable pour donc pour remplacer le sel c'est ce qui se fait en suisse mais voilà je n'ai pas plus d'infos mais par contre je pourrais en envoyer à la personne qui a posé la question parce que voilà on a enfin là j'ai des infos il faut juste que je il faut juste que je cherche je sais bien qu'on m'encourage aussi à jouer sur le type de plan à planter en bord de route ok ça va je te passerai le contact alors donc deux petites diens donc sur pourquoi arrêter l'utilisation des produits des produits phyto à sa foire super bon j'aimais bien qu'il passe plus je sais pas s'il va chez vous mais chez moi non non ça passe pas est-ce que est-ce que ça te dit que la présentation est en pause non non c'est pas non j'ai jamais eu de problème on a déjà fait plusieurs mais ça ne fume pas donc on va vraiment ça va pas exploser mais voilà c'était vraiment bloqué c'est super essaye peut-être de relancer le powerpoint enfin de le fermer et le relancer ouais ouais le problème c'est qu'en fait j'arrive plus à quitter ah bah je t'inquiète moi désolé c'est les aléas de l'informatique rien de tel qu'une formation en présentiel ah ouais effectivement j'ai mon ordi qui fait une drôle de tête j'espère que tout le monde va bien personne ne sait endormi tout le monde est toujours là alors t'en mets en tant que présentateur on va voir parce que là ça peut que vraiment mais sinon je vois même plus mal je vois même plus la souris en fait je vois rien du tout d'accord bon ça va aller ta présentation sur l'unesse ben non vu que ça marchait à chaque fois je me suis dit ok vraiment un rôle de truc bon allez je vais juste devoir le réouvrir profitez-en pour faire une tasse de café ou autre chose oui sinon on peut faire la pause avec 20 minutes d'avance non mais je pense que ça va aller alors c'était trop beau ça marche à chaque fois là vous voyez toujours mon écran comme vous êtes là non mais mais n'était pas présentateur et là ça va mieux là vous voyez ce que ça revient ok top on va y arriver alors on va passer à la suivante peut-être ça qui bug est ok ça marche oui alors entre temps on a des nouvelles questions est-ce que je te les pose maintenant avant de continuer parce que c'est encore sûr alors il ya une personne qui complète qui dit que pour le code comme le sel de déneigement on peut utiliser la lave volcanique 3 et une autre personne qui demande si en remplacement du sel tu aurais un produit ou une méthode à conseiller pour désactiver une souche non c'est que je me renseigne comme ça chaud non d'accord donc on vous reviendra sur ces questions après le webinaire ok donc pourquoi est-ce qu'on arrête donc l'utilisation des produits futurs pour la santé publique et pour l'écologie donc évidemment ça c'est un certain pour pour personne donc pour vous dire préserver les autres surfaces et souterraines c'est vraiment la volonté du ministre di antonio quand il a fait cette fin là quand il était encore donc le ministre de l'environnement c'était vraiment de donc de protéger donc les autres surfaces et souterraines donc cette législation c'est vraiment fait dans ce sens là parce qu'évidemment on sait tous que voilà que les que les produits phyto va se répandre de plusieurs manières soit par huissellement soit dérive dans l'air retomber avec les pluies infiltration enfin voilà c'est assez c'est assez important et on retrouve que déjà encore maintenant pas mal de traces de produits qui sont interdits depuis pas mal d'années donc c'était vraiment le but principal c'est vraiment préserver les autres surfaces et souterraines et donc aussi de limiter les impacts donc sur la santé donc pour les pour les applicateurs que ce soit limité les maux de vente les vomissements les détourdissements et alors d'autres d'autres soucis qui peuvent qui peuvent apparaître comme des irritations cotanées nausées vomissements perte de conscience ou alors des choses un peu plus sérieuses allergie le dame pulmonaire le sémis ou alors cancer donc voilà vraiment les deux gros points je veux dire qui était ciblé donc on a voulu donc qu'on a stoppé donc l'utilisation de ces de ces produits phyto alors maintenant qu'on ne peut plus pulvériser qu'est ce qu'on fait parce que voilà c'est évidemment je vais en parler après mais les machines de désherbage alternative demande beaucoup plus de temps de passage qu'un produit qu'un produit phyto et qu'un produit phyto ont passé une à deux fois sur l'année c'était bon maintenant avec les machines de désherbage alternative mais on est à 6 7 fois 6 pas 8 donc pour entretenir l'espace de la même manière qu'il était entretenu avant donc enfin en tout cas pour avoir le même résultat donc maintenant ce qu'on fait de plus en plus c'est ce qu'on appelle de la gestion différenciée donc c'est à dire vu qu'on se rend bien compte que les machines de désherbage me demande beaucoup de temps en tout cas plus de temps que les produits phyto et ben on se dit qu'il faut gagner du temps ailleurs et donc pour gagner du temps ailleurs ben qu'est-ce qu'on fait des espaces qu'on entretient moins donc des espaces qui sont un peu moins fréquentés par la population qui ont peut-être voilà donc où les enfants ne vont pas où les gens ne vont pas se promener on peut se permettre de laisser donc les espaces venir à l'état un peu plus naturel donc soit on fait du pochage tardif comme sur la faute du milieu ou alors on fait donc de la tente différenciée donc c'est à dire qu'on ne tombe plus là qu'on ne tombe plus la totalité donc de l'espace tout ça dans le but de gagner du temps pour donc utiliser ce temps là à l'utilisation de matériel de machine de désherbage alternatif alors évidemment cette technique de gestion différenciée c'est applicable dans une commune c'est applicable dans un parc communal ou dans un parc provincial maintenant c'est sûr que chez le particulier c'est un peu plus compliqué à mettre en place il faut déjà que le particulier et cette vision j'irai un peu plus écologique entre guillemets et qu'il accepte d'avoir dans sa propriété des airs qui poussent un petit peu qui poussent un petit peu plus c'est là que c'est pas le cas et que voilà il faut encore que la mentalité change donc c'est vrai que pour le moment c'est une c'est un principe qui est vraiment plus utilisé dans les communes et en tout cas dans les espaces publics ça se fait de plus en plus aussi dans aux alentours des entreprises donc les entreprises accèdent de plus en plus pour leur image donc c'est vrai qu'ils prennent un peu le vent voilà le la balle au bon ils se disent tout le monde est un petit peu tourné vers l'environnement actuellement ce livre pourquoi pas aussi autour de notre entreprise mettre en place ce genre d'aménagement est également autour des infrastructures sportives donc ça commence un peu à se développer donc de plus en plus ouais bon voilà c'est assez c'est assez récent alors concrètement la gestion différenciée c'est quoi c'est en fait passer de tout ce que à gauche et tout ce qu'on faisait avant quoi donc vu qu'on pouvait pulvériser on avait du temps pour faire plein pour faire plein d'autres choses donc c'est à dire qu'on pouvait mettre du florissement annuel horticole où il fallait arroser qui demandait beaucoup plus d'entretien on pouvait se permettre de tondre les pelouses pour en avoir comme un terrain de golf donc on avait le temps de le faire on peut se permettre de tondre régulièrement on mettait des moyens spécifiques ont taillé les arbres radicalement le problème c'est que ça demandait beaucoup de temps et surtout pas mal d'argent et donc maintenant qu'on ne peut plus pulvériser on va gagner du temps on se tourne plutôt vers la partie de droite donc c'est à dire qu'on est de plus en plus de vivaces donc ils demandent pas d'entretien qui vont vraiment venir couvrir le sol ça maman entreprenant privé c'est quelque chose que vous pouvez proposer à vos clients pour l'aménagement d'un d'un parterre donc pourquoi pas lui proposer de mettre des plantes qui vont venir couvrir son parterre qui ne devra plus entretenir et en plus qu'elles sont médifères voilà c'est jackpot parce que voilà c'est c'est bon pour les insectes pollinisateurs on fait plus en plus de temps de différencier donc on essaye un peu de sortir de cette idée que tout doit être tendu tout le temps nickel on mêle des haies libres donc des haies qui sont donc de plusieurs espèces et qu'on taillera beaucoup moins qu'on taillera beaucoup moins fort que des monospécifiques et on passe plutôt à taille douce des arbres donc c'est vraiment un changement de mentalité c'est vraiment un changement de méthode de travail donc évidemment c'est pas c'est pas évident mais le zéro phyto entre guillemets nous contraint ou c'est une bonne chose je veux dire nous fait aller vers cette voie là tout simplement parce qu'on doit on doit on doit gagner du temps et donc on doit se permettre on doit mettre en place des aménagements un petit peu différent de ce qu'on voyait avant alors les alternatives aux pesticides concrètement donc tout d'abord ben il va aller enfin je vais commencer par les actions créatives donc le désherbage manuel de ça je vais pas m'attarder là dessus on sait on va vraiment tout succès désherbage mécanique ou thermique et alors il y aura tout ce qui est action préventive donc c'est les actions qu'on met en place pour éviter de devoir désherber et alors un petit mot sur la tolérance aux mauvaises c'est vrai qu'il est important de se rendre compte qu'en fait sans produits phyto on n'aura plus jamais le même résultat qu'on avait avec les avec les produits phyto donc même si c'est des herbeurs mécaniques ou thermiques qui fonctionnent bien à toujours moins efficace que les produits phyto donc il faudra accepter que si je prends le cas d'une commune mais voilà que sur la place communale il y a un petit fils en lit qui porte le bout de son nez pas de temps en temps tout simplement parce que les machines de désherbage elles ont leurs limites et que donc il faudra passer régulièrement pour avoir un résultat satisfaisant donc il faudra petit à petit que les jambes et attrapent une certaine tolérance et qu'on accepte donc voilà que ça pousse un petit peu à droite à gauche sans pour autant laisser tout à à l'abandon mais vraiment voilà tolérer un petit peu un petit peu d'herbe et si vous allez par exemple du côté c'est un jour vous allez du côté de le pen moi ça m'avait quand même assez assez marqué le pen en fait est la commune wallonne qui était donc le plus vite en zéro phyto en 1984 ils ont décidé de ne plus mettre aucun produit phyto et donc quand vous allez sur la place de peine en fait elle n'est pas grise elle est verte et tout simplement parce que l'air pas recouvert ce sont des vieux ce sont des vieux pavés et donc l'air pas recouvert l'entièreté des pavés donc les gens acceptent maintenant donc voilà que ça pousse un petit peu partout dans la commune donc c'est vraiment un changement de mentalité voilà qu'il faut qu'il faut qu'il faudra avoir alors le désherbage alternatif donc il y a le désherbage manuel ça je vais pas m'attarder là-dessus le désherbage manuel on voit tout ce que c'est évidemment c'est pas le plus c'est pas le plus populaire c'est vrai que si on a des problèmes de dos si on a des problèmes un peu des soucis de santé désherber des filets d'eau manuellement désherber un cimetière manuellement même une allée de garage ça peut être vite devenir compliqué donc nous on dit désherbage manuel oui mais vraiment pour les endroits où on ne sait pas mettre en place d'autres d'autres solutions donc des endroits vraiment on ne sait pas mettre en place d'action préventive on ne sait pas aller avec un désherbeur thermique ou mécanique là on peut peut-être essayer de passer au désherbage manuel il faut vraiment que ce soit que ce soit limité sinon je veux dire physiquement c'est tout désherber manuellement ben voilà c'est compliqué alors ensuite il y a le désherbage mécanique désherbage mécanique c'est comme quelques années je suis chez l'allia on se rend compte que ça si je devais comparer les herbards mécaniques et désherbage thermique je dirais que le mécanique fonctionne quand même vachement fonctionne mieux alors ben pourquoi tout simplement parce qu'il ya des désherbeurs mécaniques donc pour ce qui entretient des surfaces en gravier mais qui permettent d'avoir la racine avec un désherbeur thermique vous n'aurez jamais vous n'arriverez jamais jusqu'à 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 la racine alors surtout la vitesse d'avancement est plus est plus est plus rapide donc voilà c'est plus c'est plus encourageant pour la personne qui utilise ce genre ce genre de matériel voilà donc au conseil nous en tout cas de plus en plus aux communes et aux entrepreneurs de se tourner vers donc ce type de désherbage mécanique donc il ya deux types soit il ya les brosses donc pour tout ce qui est surface en béton tarmac pavé des pavés évidemment si les joints sont de bonne qualité si les joints sont de mauvaise qualité vous risquez de tout faire sauter et ainsi vous avez tout ce qui est rabot de pire rabot de piste pardon les herses les griffes pour tout ce qui est donc surface en gravier ou en dolomies alors je vais commencer par les brosses donc en fait voilà donc les brosses sont soit sur porte outils soit quelqu'un en une pièce c'est ce qui est le plus utile c'est ce qu'il faut utiliser en tout cas pour l'entretien des filets d'eau et des trottoirs donc par par les par les communes alors ben l'avantage quand elles sont sur porte outils comme sur la photo à gauche c'est que vous savez mettre une balayeuse donc la photo qui est au dessus à droite donc il ya des communes qui font quoi elle passe avec la brosse mécanique et une fois que tout est que le trottoir a été brossé et j'enlève la brosse elle tape la balayeuse et elle passe avec la balayeuse si elles ont un résultat sympa donc après de passer avec avec cette brosse alors le coup évidemment le coup est vite vite important donc on a des machines sur porte outils déjà rien que porte outils généralement on est autour de 4000 ou 5000 euros et la brosse en elle main on est plutôt à 3000 donc ça peut vite ça peut ça peut vite chiffrer et donc c'est pour ça évidemment les fabricants de machines ils se rendent bien compte que voilà que tout le monde ne sait pas investir dans une brosse à 10 mille euros et donc ils commencent à développer des petits des plus petits modèles qui fonctionne tout au tout aussi bien la convénience n'est pas sur porte outils donc elle ne sait faire que brosser évidemment il ya il est impossible de mettre une balayeuse ou autre mais par exemple la photo vous avez au dessus à gauche c'est une une brosse qui coûte aux alentours de 1500 2000 euros et qui fonctionne super bien pour tout ce qui est entretien de mousse donc sur les surfaces en béton ou en tarmac et en dessous à droite c'est le même principe à part que c'est un moteur électrique donc voilà donc ce sont des brosses qui tiennent en une pièce qui ont l'avantage qui fonctionne tout aussi bien qu'une brosse une brosse sur porte outils mais qui coûte évidemment moins cher voilà donc je vais pas trop m'attarder sur donc tout ce qui est camion brosse donc qui est donc vraiment utilisé donc plus par les communes pour l'entretien donc des filles et d'eau et alors ça ben voilà on a dit enfin en fait je sais que ça existe depuis longtemps mais je n'ai vu fonctionner qu'il ya un mois donc ce sont des donc une une brosse qui est montée seconde débroussailleuse en fait alors ça fonctionne super bien le l'ennui évidemment ce sont les ce sont des projections donc l'intercommunal y tech a investi dans ce genre de matériel de la photo qu'ils ont la photo de gauche et eux ils en sont super contents ils font voilà pour l'entretien donc des surfaces en pavé filet d'eau etc le problème ce sont les projections donc il faut vraiment bien délimiter émettre donc des panneaux pour éviter que les voitures viennent viennent se garer alors les brosses il ya deux types de brosses à des brosses en nylon les brosses en les brosses en acier alors il ya un mixte des deux aussi à les brosses qui ont aussi bien des donc des taurons en acier et en nylon les retours qu'on avait commune c'est que ce sont souvent les brosses mixtes voilà qui fonctionne le mieux en tout cas lorsqu'il est super important qu'on utilise une brosse de désherbage c'est bien régler la hauteur il faut pas que la brosse a plus de trop sur leur vêtement sinon elle va s'user super vite il faut vraiment que la brosse vienne effleurer donc leurs vêtements pour éviter que deux ans qu'elles s'usent et surtout que l'efficacité soit meilleure alors évidemment voilà les brosses de désherbage sont indiquées pour ce type de ce type de pavé où les joints sont de bonne qualité et alors évidemment si on a des pavés ou un peu de pierre bleue etc il faut éviter de passer avec des taurons en acier qui risquerait évidemment d'abîmer leurs vêtements et donc là de plus se tourner d'une brosse douce donc une brosse en nylon pourrait éviter de donc d'abîmer leurs vêtements alors ça je dirais que c'est un peu enfin moi je trouve ça génial en fait comme personnellement comme comme outil donc ça s'appelle le réciprocateur en fait c'est une débroussailleuse qui évite les projections donc ce sont deux lames qui vont dans des sens opposés et donc vous pouvez en fait débroussailler dans les graviers avec avec c'est avec cette machine au début j'avoue que je croyais pas donc on allait la voir fonctionner deux trois fois il ya plusieurs communes qui ont investi dans ce type de matériel et c'est vrai que ça fonctionne super bien ça ne part vous n'avez aucune projection à plus d'un m donc voilà donc c'est vraiment ça voilà c'est super efficace et ça permet donc de faciliter donc l'entretien le seul inconvénient qu'on m'a dit c'est que donc vu que ce sont deux lames qui sont superposés et qui vont dans des sens opposés c'est que si vous le faites dans des graviers qui sont un petit peu plus gros une fois de temps en temps il ya un caillou qui va aller se bloquer dedans c'est voilà c'est là c'est l'inconvénient qu'on a qu'on nous a dit et alors elle se elle existe un moteur thermique et électrique les gens qui utilisent sont plus fans du moteur donc thermique et alors il ya la possibilité de juste à de juste acheter la tête donc en fonction donc de la débroussailleuse que vous avez donc le coup pour l'ensemble de la débroussailleuse on est autour de 700 800 euros enfin ça varie fort ça varie fort donc ça va de 500 à 800 euros par contre si vous achetez juste la tête belade ou 280 euros tva tva comprise donc quand on compare à des grosses machines de désherbage qui peuvent parfois coûter dix mille euros ou vous ou plus c'est un investissement voilà qui ne coûte pas très cher et qui est qui fonctionne bien et vous voyez que c'est utilisé aussi dans les dans les cimetières tout simplement parce que c'est en fait c'est une débroussailleuse qui ne donne pas de coups qui ne fait pas de coup donc aux pierres tombales donc voilà c'est fort utilisé donc aussi dans les cimetières dans les petits espaces ici comme les entretons et sur la photo de droite c'est le modèle électrique alors un peu un peu dans le même genre la photo de gauche c'est une binette électrique en fait donc voilà c'est c'est encore une fois pour se pour se faciliter pour se faciliter la tâche le vendeur et le représentant disait toujours qu'il fallait pas l'utiliser enfin il disait ça en rigolant il fallait peut-être éviter d'utiliser pendant une heure si vous voulez pas encore trembler quand vous rentriez quand vous rentrez chez vous après mais voilà c'est ça permettait de d'avancer sans trop se tuer à la tâche et à droite c'est tout simplement c'est un peu plus artisanal on va dire ça comme ça c'est une c'est un sanctoire qui est monté sur une route vélo quoi donc ça permet donc d'entretenir les graviers et en fait le gars qui a créé cette machine là était aussi maraîcher et donc lui il l'utilisait pour entretenir donc pour travailler dans son dans son potager alors encore une fois ce sont des outils voilà il faut pas faire des grandes surfaces avec ça si je prends la route vélo mais on va jamais demander à un ouvrier de désherber tout un cimetière avec ça mais ce sont des outils manuels qui permettent donc de se faciliter la tâche de co de prendre vêtement je tiens la binette et d'avoir le dos plié en deux et donc d'avoir des d'avoir mal au dos en fin de journée alors ensuite donc ça c'était donc ensuite à toutes les machines pour les surfaces en gravier et dolomys ici voilà c'est une grosse machine on est à 30 40 mille euros ça s'appelle un enflisseur de pierre sans l'enflisseur de pierre donc évidemment c'est une machine qui est plus loué qu'acheter qui est surtout utilisé pour préparer le terrain pour préparer le sol par exemple quand on va semer on va semer une prévue fleurie donc elle est elle peut être aussi utilisé pour désherber mais je remarque en tout cas pour les communes la loue elle utilise plus pour préparer le sol que pour que pour désherber donc voilà je voulais vous la montrer pour montrer que ça existe sinon il ya d'autres techniques un peu plus un peu plus petit je veux dire un peu plus abordable ici comme vous voyez sur la photo donc ça serait derrière en tracteur tondeuse donc comme vous voyez sur la photo aussi à droite ce sont tout simplement des couteaux en ailes qui vont s'enfoncer dans le gravier et qui vont aller couper donc l'herbe à la racine et donc l'air pas se retrouver en surface alors ensuite après le soit on est en ouvrier derrière pour ramasser soit s'il fait chaud si on est en plein été si c'est canicule l'herbe évidemment va sécher d'elle même la stab net qui est sans doute connu parce que ça fait un petit moment qu'on en parle c'est une machine qui a été aussi pas mal acheté pour l'entretien des dégâts donc des cimetières notamment des qui fonctionne pas mal pour les cimetières en gravier et de et de l'homme il est les retours qu'on a c'est qu'il faut que la couche de gravier c'est quand même importante pour que la machine puisse bien s'enfoncer donc avancer correctement alors le principe est simple en fait ce sont cinq disques qui ne bougent pas qu'ils ne tournent pas qu'ils sont fixe il n'y a rien qui vibre ils s'enfoncent dans le gravier à deux trois centimètres pas plus et qui vont donc aller couper la plante à la racine la plupart des désherbeurs pour les graviers pour les dolomis sont en fait des désherbeurs qui travaillent très peu en profondeur pour éviter justement de tour tourner et de favoriser l'émergence d'autres d'autres plantes par la suite ici si je prends le coup de cette machine on est plus ou moins avec le porte-outils on est plus ou moins autour de 7000 euros quoi 7500 euros 8000 donc voilà en fonction de la puissance du porte-outils et c'est ça aussi qui influence et elle existe en moteur thermique et électrique une petite machine qui pour moi la même efficacité que la stab net donc c'est que je vous ai montré juste avant l'avantage comme je dis souvent c'est le coût c'est une machine qui coûte aux alentours de 3000 euros le principe elle même que la stab net sauf que les disques là sont remplacés par des lames comme vous voyez sur la photo droite les lames s'enfoncent dans le dans le gravier dans la dolomis et vont aller donc couper la plante à la racine c'est facile d'utilisation ça fonctionne comme un petit comme un petit motoculteur et c'est assez ça fait partie des machines les plus les plus abordables donc financièrement et donc cette machine par exemple pour ceux qui connaissent a été acheté par le lac de bambois donc en province de namur pour l'entretien donc de leur sentier en dolomis même principe un le bin express le même principe que celle là sauf que voilà c'est mis sur un chariot un genre de chariot à l'arrière avec encore une fois des lames donc qui vont s'enfoncer dans le gravier qui vont aller couper donc la plante à la base ils ont rajouté entre y donc sur la plupart des machines pour désherber les graviers vous avez la possibilité la possibilité de mettre entrée derrière pour justement on va essayer de rassembler le plus possible de pour niveler pour essayer aussi de rassembler le plus possible d'herbe pour ne pas après devoir tout tout ramasser le même principe toujours je m'ont dit plusieurs marques en fait un bel principe elle-même c'est toujours des fois des couteaux soit des disques qui s'enfonce qui s'enfonce dans le gravier ici j'ai pas le coup en tête mais je pense que le coup se rapprocher également de livre mot le clip mot c'est la petite machine rouge que je vous ai montré que je vous ai montré juste avant donc des machines abordables qui fonctionne bien qui permettent d'avoir la racine pour l'entretien des surfaces en gravier une herbe tentative un peu comme l'enfouisseur de pierre je me rends compte qu'elle est plus utilisée pour pour préparer le terrain qui est vraiment pour pour désherber mais moi dans ma commune en fait ils l'ont acheté pour désherber et ils ont dit que sur le court terme ben ça marche bien mais après à moyen terme évidemment ça repousse que c'est une machine qui travaille fort en profondeur et donc qui va qui va retourner le sol et donc il ya des communes qui finalement ben l'utilisent par exemple quand mais quand elles doivent enherber en cimetières elles passent avec cette machine là pour préparer le terrain et donc elle s'aime elle s'aime par au-dessus donc faut vraiment faire gaffe qu'on utilise un désherbeur mécanique c'est vraiment à la profondeur de la profondeur de travail pour éviter donc de remuer tout je me répète mais c'est vrai que c'est super c'est super important le fameux cercleur à roues donc que je vous ai montré tout à l'heure je vais pas trop trop m'attarder là dessus alors j'avais une petite vidéo mais vu que j'ai peur d'avoir en bug informatique comme un adjoint tout à l'heure je vais plutôt la passer et je vous enverrai donc les vidéos par par mail pour éviter que tout foire encore alors ensuite il ya le désherbage thermique alors en fait le désherbage thermique mais fonctionne donc voilà notre manière générale comme je disais on conseille plus de se tourner vers le désherbage mécanique mais le thermique fonctionne le but c'est quoi c'est de donner un coup de chaud à la plante pour que les cellules s'éclatent qu'elle ne fasse plus la photosynthèse alors ben il faut jouer on joue en fait sur l'épuisement de la plante donc en fait avec un désherbeur thermique ce qui est important de savoir c'est que les deux premiers passages doivent être espacés de qu'un d'une semaine maximum donc si vous passez aujourd'hui pour la première fois vous devez repasser avant mercredi prochain pour le deuxième passage et ensuite seulement vous pouvez espacer et c'est seulement au bout de plusieurs passages qu'on commencera à avoir en résultat vu qu'on joue sur l'épuisement de la planche donc je me dis que ces techniques si je prends le cas d'un entrepreneur privé qui va chanter en particulier et que le gars lui dit mais moi quand vous êtes parti je veux que mon aller de garage elle soit nickel qui est plus qui est plus une herbe qui pousse avec un désherbage thermique ça va être compliqué que vu qu'on joue sur l'épuisement de la plante et ben il faudra repasser il va repasser plusieurs fois est ce qu'il est important de savoir aussi c'est que les désherbages thermiques fonctionnent sur des petites plantes qui sont au stade de trois feuilles si vous deux trois feuilles si vous avez en pisse en litre cinq centimètres vous avez plus de chances de l'arracher à la main que d'essayer de le cramer avec un désherbeur thermique et vu qu'on joue sur le shop thermique qu'on utilise un désherbeur thermique il faut rester qu'une ou deux secondes sur la plante ça sert à rien de la cramer pendant 30 secondes c'est pas pour ça que ça va aller mieux c'est pas pour ça que ça va aller jusqu'à la jusqu'à la racine vous allez juste utiliser plus de plus de gaz alors il ya plusieurs techniques il n'y en a pas une qui fonctionne mieux qu'une autre en fait il ya flammes directes air chaud vapeur eau chaude la mousse en fait ça dépend beaucoup de on peut voilà de belles souvent des conseillers en prévention ici si je prends le cas de la flamme directe c'est peut-être celui qui a été le plus acheté tout simplement parce que c'est le plus abordable financièrement c'est une bonbonne avec un chalumeau maintenant les conseillers en prévention n'étaient jamais très chaud c'est le cas de lire d'utiliser ce genre de matériel parce que si vous utilisez ça sur un parking si un dépôt d'huile ou d'essence ça peut vite poser des problèmes et si vous utilisez ce type de matériel au pied d'une haie qui fait un peu sec qui a des feuilles mortes ou qui a un peu de brindis et qui fait vraiment qui fait vraiment sec on a eu le cas de plusieurs haies qui partaient en fumée donc voilà donc faut mieux il faut vraiment être super prudent avec ce genre ce genre de matériel et je dirais que des herbages thermiques oui mais aussi pour des pour des petites surfaces si vous voulez faire même avec celle de gauche c'est aussi flamme directe mais on a rajouté un caisson pour augmenter l'efficacité si vous comptez faire tout un cimetière avec sable ou même une grande allée de garage fait fait assez courageux parce qu'il faudra plusieurs passages et ça risque de vite de vite prendre du temps est ce que j'ai pas dit c'est que l'inconvénient aussi des herbages thermiques c'est qu'en fait quand vous êtes passé ben vous vous retournez les herbes elles sont encore là quoi donc ça peut être frustrant parfois parce qu'on a l'impression qu'on a rien fait tandis qu'avec un désherbage mécanique quand vous êtes passé si c'est un désherbeur en désherbeur qui va dans les graviers les herbes elles ont été déracinées vous avez plus ce sentiment d'avoir d'avoir avancé alors comme je disais pas recommandé pour les parkings des produits de l'essence dont je gros pieds au pied des haies à proximité du plastique la fra rouge même principe aussi de rajouter en caisson vous voyez en ayant retour d'expérience à la commune de disons ils avaient utilisé ça ou la brosse pour l'entretien de leur trottoir ils sont tournés vers ils sont tournés vers la brosse parce qu'ils trouvaient que la consommation était trop importante et que ça prenait pas mal de temps l'air chaud qui a aussi été utilisé j'ai un peu plus m'a arrêté sur celle là c'est je dirais c'est peut-être là une des rares des abords thermiques pour lesquels on reçoit autant de points positifs donc de davantage en fait c'est là c'est une machine donc c'est donc ça fonctionne à l'air chaud pulsé vous voyez que la largeur de travail est de 40 cm donc contrairement aux autres machines vous avez souvent avec une petite cloche et vous devez vous arrêter sur chaque sur chaque plante là ça travaille sur une largeur de 40 cm et vous voyez que la lance peut être posée sur un chariot et au final le gain a jusqu'à pousser donc le chariot pour pour des pour désherber c'est une machine française qui a eu le prix de l'ergonomie en 2019 si je ne dis pas de bêtises donc elle a vraiment été reconnue pour son côté ergonomique et c'est vrai que les retours qu'on a d'ouvriers c'est qu'en fait c'est super agréable de travailler avec cette machine mais ça reste un désherbage thermique donc c'est à dire qu'il faut passer plusieurs fois les deux premiers passages de fait espacé d'une semaine c'est juste que là elle sort un peu elle sort un peu du l'eau parce que par son côté donc facile à travailler et par exemple la commune de rochefort a investi dans ce genre de matériel et j'ai toujours vu des très bons retours donc du responsable travaux donc de de la commune au niveau du prix pour cette machine là on est autour de je dirais entre 1500 et 4000 euros l'eau chaude ça a été acheté pas mal au début parce qu'il faut dire qu'en 2014 quand quand zéro phyto on peut tomber sur les voilà surtout le monde ben il y en a qui sont vite un peu rué vers les machines de désherbage c'est vrai que l'eau chaude avait cet avantage enfin en tout cas cette machine là de faire trois choses en même temps donc c'est à dire de désherber de faire l'arrosage et de nettoyer les filets d'eau donc c'est pour ça qu'elle a été pas mal acheté au début maintenant l'inconvénient c'est le coup et on met plus de dix mille euros en fait c'est plutôt 20 30 mille euros donc elle a été achetée par quelques villes en wallonie je pense que jean blue et liège long et encore jambou je suis sûr et je ne suis pas sûr mais après voilà le coup on a vite freiné on a vite freiné on a vite freiné plus d'un disons que c'est elle était vraiment intéressante par le fait qu'elle savait faire trois choses donc l'arrosage d'hydrocurage et le désherbage et la consommation en eau pouvait vite pouvait vite être importante la vapeur un autre même principe vous voyez que la personne qui utilise l'outil c'est juste une cloche donc il doit s'arrêter sur chaque sur chaque plante donc voilà c'était assez vite avant abandonné aussi et alors le dernier la mousse donc la mousse en mélange de d'amidon de coco d'eau et d'amidon de coco pardon d'amidon de maïs et donc l'avantage en fait que donc voilà que le vendeur nous disait c'est que ça gardait la chaleur plus longtemps moi j'ai toujours été un petit peu sceptique vu qu'on jouait sur le choc thermique j'avais pas trop intérêt de garder la chaleur plus longtemps mais encore une fois c'est une machine voilà qui a quand vous voyez le coup c'est plus ou moins 50 mille euros donc voilà tout le monde n'a pas en budget de 50 mille euros pour acheter un désherbeur thermique donc elle a été achetée par deux communes en wallonie et je ne sais pas s'il est encore beaucoup utilisé encore une vidéo que je vous enverrai pour éviter donc les problèmes et alors voilà de plus en plus on a un peu je veux dire le zéro phyto c'est quand même quelque chose d'assez nouveau donc il ya plus en plus d'entreprises qui font un peu de voilà qui font un peu de recherche pour essayer de trouver la seule la solution miracle qui pourrait donc remplacer les produits les produits phyto celui qui trouve sera riche mon avis et ici c'est donc le désherbage électrique donc ça vient je pense que ça a été créé en france et c'est utilisé en france et aux pays bas en fait c'est le même principe des herbeurs thermiques sauf que on donne un choc électrique à la plante alors le vous allez me dire ouais mais ça va être comme le désherbage thermique pour passer plusieurs fois c'est ça va coûter cher etc c'est vrai que le coût de la machine on est autour de 20 mille euros mais apparemment ils sont en train de faire des tests aux pays bas ça pourrait fonctionner pour lutter contre la renouée du japon donc voilà le désherbage électrique pourrait permettre donc peut-être de venir à bout de cette plante je veux dire ça serait quand même un gros avantage et donc c'est pour ça qu'elle est un peu qu'on la met un peu en avant pour le moment maintenant voilà il faudra voir et c'est comme je disais c'est tout nouveau je pense que il faut avoir un peu les retours qu'on aura dans le futur une autre machine nouvelle aussi donc créé aussi par société française la société nutrition c'est une machine vraiment je dirais spécifique pour un terrain de sport donc foot et rugby en fait comme vous voyez sur la photo de droite c'est une machine qui dévisse les aires pas désirables sur un terrain de foot et donc elle reconnaît elle reconnaît six je ne sais pas tout en tête mais elle reconnaît les marguerites le plantain le bohannua et le oui et d'autres et quatre autres quatre autres plantes et donc en gros ça marche comme un comme un robot tondeuse c'est juste que voilà dès qu'elle voit une affaire désirable elle la détecte et elle elle la dévisse donc ça peut être une solution pour l'entretien donc des terrains des terrains de foot ou des terrains de sport de manière générale dans le futur il dit un peu plus théorique donc ce sera des arbres thermiques et mécaniques la vitesse d'avancement on est à 2 à 4 km heure le bilan écologique dépend surtout de comment on utilise la machine c'est sûr que si vous utilisez un des arbres thermiques et que vous cramez la plante pendant pendant dix minutes c'est sûr que le bilan écologique peut être moins bon que si vous donnez un choc thermique d'une seconde trois ou passage par an nécessaire donc c'est aussi en fait en fonction du résultat du résultat qu'on veut si on veut un résultat identique aux produits aux produits phytoches je dirais même qu'il faut peut-être monter jusqu'à 10 passages par an mais disons qu'avec trois ou pas ça avec 8 passages par an on arrive à avoir un résultat esthétiquement sympa et donc pour les désherbeurs thermiques c'est surtout efficace sur les jeunes plantes sans racine pivot alors quelles questions se poser si vous voulez investir si vous souhaitez investir dans un désherbage dans un désherbeur thermique ou mécanique déjà la première question à se poser c'est est-ce que vous avez besoin d'un porte outils en porte outils ben voilà c'est pas mal que ça va vous permettre de mettre une faucheuse une balayeuse une brosse une herse rotative ou encore la stab net donc la machine à 10 comme je vous ai montré tout à l'heure pour pour désherber les graviers l'inconvénient c'est le coup quoi on se ravit entre 4000 et 20 000 euros en fonction du porte outils et en fonction des outils que vous souhaitez mettre dessus ou alors vous vous dites moi finalement j'ai pas besoin finalement d'avoir un porte outils je peux essayer de plus me tourner vers cette petite machine de désherbage qui fonctionne tout aussi bien mais voilà qui sont plus à peu qu'ils sont plus abordables financièrement comme la brosse ou donc les morts que je vous ai montré tout à l'heure ça c'est plus pour les communes je dirais que pour les pour les parcs si vous mettez déjà en place beaucoup d'actions préventives dans votre commune ou si vous avez en part que vous dites ben nous on fait déjà beaucoup on en est relais on en est relais santé voilà on met vraiment des actions préventives en place à ce moment là peut-être pas besoin d'investir dans beaucoup de matériel de désherbage alternatif et là encore une fois peut-être se tourner vers des petites machines vraiment pour entretenir ce qui reste je dirais comme surface comme surface minérale par contre si c'est l'inverse si vous vous dites moi je suis pas très fan de tout ce qui est actions préventives j'ai pas envie d'enherber mes cimetières j'ai pas envie d'enherber mon sentier dans mon parc voilà je veux vraiment que tout soit minéral qui est du gravier etc ben là effectivement on peut être plus conseillé d'investir dans un porte outils parce que là vous aurez besoin évidemment de plus de machines de désherbage alternatif donc ça je dirais c'est un choix quoi donc faut voir un peu est-ce qu'on privilégie plus les actions préventives ou plus ces actions curatives voilà donc plus théorique un an oui donc évidemment le choix va se faire en fonction donc dieu du vrai du revêtement pardon de la longueur est ce qu'il ya beaucoup d'obstacles et je dirais le et aussi je dirais que c'est le plus important si vous souhaitez donc investir dans ce genre de matériel c'est super important de venir voir fonctionner les machines et surtout parfois de demander peut-être aussi aux fournisseurs qui s'ils veulent pas vous louer la machine pour une semaine ou quinze jours pour voir de 1 si ça fonctionnera sur votre terrain et aussi si les ouvriers sont à l'aise avec avec la machine si c'est l'élu ou si c'est le chef d'équipe qui va acheter la machine sans consacrer les ouvriers souvent ça ça foire un peu parce que voilà les ouvriers ne sont soit nous pourront envie de travailler avec cette machine là ou soit parce que tout simplement parce que votre machine ne convient pas à votre terrain c'est super important de tester voir de louer et les fournisseurs accèdent de plus en plus de louer la machine et même de venir vous montrer le fonctionnement alors voilà c'est le moment important pour vous donc c'est la question à laquelle vous devez répondre donc pour avoir votre point de suite de phyto licence c'est une question de législation est-ce qu'un entrepreneur privé peut pulvériser de la renouer du japon sur un espace publique donc voilà je vous invite à répondre dans le chat un petit a petit b ou petit c merci Merci. Alice, je ne sais pas si tout le monde a répondu parce que je ne vois rien en fait. Je ne vois pas du tout. On propose qu'on laisse encore une minute et puis ensuite qu'on passe aux questions parce qu'il y en a pas mal. Et alors, on fera la pause juste après. Ça te va ? Ok, ça marche. Oui. Alors, dans le chat, il y a des personnes. Il y a une ou deux personnes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas mis à jour leur nom et donc il est marqué juste « user » ou « invité ». Donc, si vous voyez que c'est votre cas, mettez au moins vos initiales ou votre nom avant votre réponse parce que sinon je ne sais pas qui a répondu. Bon, je crois qu'on y est à peu près pour les réponses à la question. Il y avait une ou deux questions de plus sur le zéro phyto et puis quelques questions sur le désherbage mécanique, thermique et électrique. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Il y a une personne qui se demandait s'il y avait quelque chose de prévu pour la récolte des pesticides, des particuliers. Donc, j'imagine… En fait, pour les particuliers, c'est au parc à conteneurs. Oui. Ils doivent les reporter. Pour les professionnels, il y a la campagne Agri-Recover. Je ne dis pas de nom. Mais ça, il faut passer par les belles cordeurs. Je sais bien que pour les professionnels, oui, il y a un système de collecte pour les produits phytopharmaceutiques et pour les emballages de produits phytopharmaceutiques. Et pour le particulier, je pense que c'est un mètre dans les déchets spéciaux des ménages au parc à conteneurs. Oui, dans les sacs aux roses, peut-être non ? En Wallonie, on n'a pas de sacs aux rôles. Non, c'est vraiment allé apporter au parc à conteneurs. D'accord. Il y a une autre personne qui se demandait comment reconnaître les contrôleurs. Donc, là, je pense… Je n'ai pas à vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est fait par des agents de la DNS. Par la police de l'environnement, mais non, malheureusement, en tout cas, ça ne sera jamais nous. Mais de là à dire comment les reconnaître, non. D'accord. Et alors, en termes… Je ne sais pas s'il y a une législation claire sur les désherbants à base d'huile végétale. Comme l'acide pélargonique, j'imagine… En fait, tous les produits, je dirais, qui sont dits naturels, bio, ou même parfois qu'on met écologiques, en gros, sur le produit. En fait, dès que le numéro a un numéro d'agréation, donc c'est généralement quatre chiffres suivis de la lettre G, slash B, ou quatre chiffres suivis de la lettre P, slash B, là, dès que l'un polyphyto a un numéro d'agréation, il est interdit. Donc, même les produits à base d'acide pélargonique, par exemple, ne peuvent pas être autorisés. Ne peuvent pas être utilisés, pardon. D'accord. Donc, en fait, en termes de produits, vraiment, la législation a vraiment été faite pour qu'on aille vraiment vers le 0,0 phyto. Donc, même les produits naturels, bio, s'ils ont le numéro d'agréation, ils ne peuvent pas être utilisés. Et s'ils n'ont pas le numéro d'agréation, c'est ici qu'il faut s'accrocher. Ils ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils n'ont pas le numéro d'agréation. Ce n'est pas moi, c'est la législation qui est faite comme ça. Mais voilà, c'est un peu farfelu, mais on est en Belgique. D'accord. Il y a une personne qui réagissait, je crois, plutôt sur la gestion différenciée, qui disait si on ne peut plus tailler les haies ni tondre les pelouses, on va rester combien ? Bon, là, je pense que le propos, c'était plus la taille raisonnée et la tonde différenciée, et que, du coup, l'expertise des indépendants est plus que jamais nécessaire. Mais je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, mais en fait, je n'ai pas compris la première partie de la question, enfin de la remarque. Si on ne peut plus tailler les haies ni tondre les pelouses, on va rester combien ? On va rester combien ? On va rester combien de techniciens ? Ah oui, là, on parle plutôt de la pérennité du métier, quoi. C'est ça. Oui, enfin, encore une fois, ça, je veux dire, moi, en tant que technicien, chez Adalia, je ne peux pas trop répondre à ça. C'est plutôt des choses qui viennent de la… C'est des choses politiciens. Ça veut dire, moi, j'ai bien sûr un avis là-dessus, mais oui, c'est une question qu'il faut plutôt poser aux élus politiques. Oui, je pense que c'est un commentaire, on va dire, à chaud. Ensuite, il y avait pas mal de questions sur les outils. Il y a une personne qui réagissait à la brosse pour des broussailleuses, mais ça, je crois que tu l'as dit ensuite, qu'effectivement, il fallait faire attention parce que ça pouvait abîmer les pierres. Oui, oui, en fait, quand j'étais allé la voir, c'était la ville de Châtelet. Et le gars l'utilisait, donc, dans les cimetières, il me l'a montré. Et c'est vrai que ça ne fait pas de coup au vertombat. Il a vraiment été tout près, il m'a vraiment pour me montrer. Et voilà, donc, il n'y avait aucun coup, en tout cas, dans la tombe, quoi. Et pour les allées en matériaux comme les dolomys, je pense que tu as répondu ponctuellement. Qu'est-ce que tu recommandes ? La Stabnet, le Yvesmo ? Dans toutes les machines, celles que je conseillerais ? Moi, j'ai été assez convaincu par Yvesmo, je dois dire, point de vue efficacité. Je trouve que point de vue rapport qualité-prix, c'est peut-être pour moi la machine la plus intéressante. D'accord. Maintenant, elles ont toutes la même efficacité, mais ça dépend du… Je trouve qu'en tout cas, pour les désherbeurs mécaniques, pour les surfaces en gravier et en dolomys, elles ont à peu près toute la même efficacité. C'est juste en fonction du budget, quoi. Parce que la Stabnet fonctionne très bien aussi, c'est juste que c'est le double prix, quoi. D'accord. Il y avait une question qui était plus lutte contre les ravageurs que désherbage, mais une personne qui met en place une prairie fleurie et qui se demande comment agir contre les limaces. Est-ce que toi, tu sais si la cendre, c'est efficace ou est-ce qu'il y a un produit à faible impasse que tu pourrais recommander ? Oui, il existe des produits à fait d'impact, mais je ne les connais pas. Donc, pour lutter contre… Nous, en fait, souvent ce qu'on dit, en termes de produits, je dirais les petits granulés à base de phosphate de fer, qui fonctionnent pas mal. Alors, voilà, oui, il y a tout ce qui est cendre, évidemment, piège à limaces où on met un peu de bière, mais il faut mieux disuer la bière et la mettre loin de la prairie fleurie parce qu'on attire aussi celle du voisin. Maintenant, pour cette question-là, je ne sais pas, Alice, tu peux peut-être mettre l'adresse de Bastien ou de Pidou, l'adresse mail, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus là-dedans que moi. Oui. Donc, ils pourront peut-être même carrément dire des noms de produits comme moi ici, je ne les ai pas en tête. D'accord, ça va. Je mettrai ça. Ou peut-être de Németode ou de quelque chose comme ça, non ? Oui, contre l'image, je ne sais pas, mais… En tout cas, je sais pas qu'il existe des produits, mais je n'ai pas les noms à part le produit à base de prostate de fer, les petits granulés. Ensuite, je suppose que c'est une question qu'on t'a déjà posée sur les désherbeurs thermiques. Est-ce que ça a un sens écologiquement de brûler du gaz ? Est-ce qu'il y a des études qui ont vraiment été mesurer l'impact réel en comptant les déplacements supplémentaires qu'il faut faire avec un désherbeur thermique ? Non, il n'y a pas eu d'études. C'est une question qui revient souvent. Alors, il y a deux choses. La première, je dirais qu'en fait, la législation produit phyto, enfin zéro phyto, pardon, elle a été faite pour améliorer la qualité des nappes souterraines et des autres surfaces. Donc, ça n'a pas vraiment été fait dans un… Enfin, en tout cas, je pense que l'idée première, c'est tout à fait personnel ce que je dis là, mais l'idée première n'a pas été faite pour moi dans l'idée de lutter contre le réchauffement climatique. Et en gros, c'est personnel, mais je pense que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas vraiment sur les arbres thermiques qu'il faut jouer. Je pense que l'impact dans les arbres thermiques comparé au transport, à l'industrie ou à d'autres secteurs, c'est vraiment minime. Mais voilà, ça, c'est… Encore une fois, ça n'engage en rien à Dahlia, c'est mon avis. Mais sinon, malheureusement, il n'y a pas eu d'études et il faudrait, parce que c'est vrai que c'est une question qui nous revient à chaque fois. Et alors, sur le désherbeur électrique, il y a quelqu'un qui se posait la question aussi de est-ce que, finalement, les chocs électriques, ce n'était pas un peu nuisible pour la microphone ? Alors, évidemment, le fabricant nous a dit que non, mais on ne l'a vu fonctionner qu'une fois et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup de retours encore. Donc, évidemment, quand vous allez voir la fiche technique, il est bien mis que ça n'affecte pas la vie du sol. Maintenant, il n'y a pas encore eu d'études supplémentaires, donc on n'a pas de confirmation. Je veux dire, là, on doit se filer à ce que dit le fabricant. Et on ne l'a vu fonctionner qu'une fois il n'y a encore pas longtemps, parce que vu que c'est une technique qui vient de France et des Pays-Bas, on n'a pas encore su vraiment l'avoir. Maintenant, je sais bien que la société Bayer aimerait bien tester cette machine en Belgique. Donc, on va voir ce qu'il en est. Mais je n'ai pas plus de retours, c'est vraiment super nouveau comme machine. Oui, mais en tout cas, ce sont des questions qui sont valides et finalement, il y a peut-être un principe de précaution à appliquer si vous posez des gens en documentaire. Oui, et si je peux, je sais bien que pour cette machine-là, il faut que l'ouvrier soit formé. Pour l'utiliser correctement, il faut mettre des bottes. Il y a pas mal de mesures de sécurité à avoir. Oui. Il y a une personne qui demandait le coût de la machine. Alors, je crois que le coût de la violette. Je crois que la machine violette, c'était le désherbeur électrique. Oui, c'est pour le terrain de sport. Je dirais 20 000. D'accord. Oui, 20 000 euros. Encore une fois, c'est une machine qu'on n'a jamais vu fonctionner. Ça date, c'est super nouveau. Oui. Si vous faites un peu de recherche sur Internet, vous verrez qu'il y a des vidéos et tout. À première vue, c'est vrai que ça a l'air de pas mal fonctionner. D'accord. En fait, ce que je n'ai pas dit, j'en profite. Donc, ça dévisse et en même temps, ça ressemble juste après. Donc, vous n'aurez pas en grouillère une fois que la machine est passée. Malin. Alors, il y a deux questions de plus dans le chat. Pour désherber des pieds de vignes, est-ce qu'on peut utiliser la binette électrique ? On pense quoi ? Je trouvais que c'était quand même fort agressif, moi, comme technique, la binette électrique. Donc, j'aurais peur d'aller abîmer les pieds, quoi. Et du coup, tu recommanderais quoi ? Oui, je ne vais pas dire que je suis sérieuse. Il faut être super prudent. Il faut vraiment faire attention aux trompes. C'est peut-être un petit genre protophile en étant prudent. J'avoue qu'on va beaucoup dans les communes et des pieds de vignes. On n'a jamais vraiment eu cette question-là. Donc, on ne peut jamais trop poser sur la question. Mais je peux me renseigner. Ça, il n'y a pas trop là. D'accord. Une question sur le désherbège des voies ferrées. Oui. Je ne sais pas si, finalement, il y a une alternative qui a été trouvée. Alors, en termes de législation, Infrabel a une dérogation pour pulvériser le long des voies et à un maître de part et d'autre des voies, pour des raisons de sécurité, tout simplement. Par contre, ils ne peuvent plus pulvériser sur tout ce qui est autres endroits. Par exemple, ils vont réparer les trains, etc. Donc, Infrabel a une dérogation uniquement pour l'entretien des voies. Donc, ils peuvent toujours pulvériser. Mais alors, il y a eu aussi pas mal de… On est pas mal en discussion pour le moment parce qu'en fait, cette dérogation a été donnée à Infrabel, mais pas aux trains touristiques. Oui. Donc, on est en train de voir un peu… Enfin, c'est ma collègue, c'est pas moi. On va voir un peu ce qu'on pourrait faire pour ces trains-là. Et sinon, en Suisse, ils sont en train de tester plusieurs solutions. Ils ont testé la vapeur, mais ça consomme pas mal. Oui. Ou alors, ils ont signé deux lames aussi qu'ils mettent devant. Mais voilà, je pense qu'en Belgique, on n'y est pas encore. Donc, pour le moment, ça fait partie des rares exceptions. Oui. On n'est pas encore pulvérisé. Et donc, on va finir sur deux commentaires que j'ai reçus dans le chat, notamment à propos de la vapeur à haute pression qui apparemment donne de bons résultats, mais c'est quand même très problématique de produire de la vapeur en aussi grande quantité. Voilà. Donc, à prendre en considération. Et il y a une personne qui répondait à la question sur les limaces. Il y a des nématodes possibles chez DCM ? Le FASMI garde à partir de 6 degrés. Je vais mettre ce commentaire dans le chat en public. Voilà. Je propose qu'on fasse la pause maintenant. Je vais juste donner la réponse à la question. Donc, voilà, c'était la réponse B. Pour ce qu'on répondait, comme ça, vous avez l'impression. Ça fait partie des exceptions. Super. Donc, il y a une personne qui demande comment on peut faire pour mieux défricher un terrain sur 20 arbres remplis de ronces, sans préjudice pour les nappes ou les eaux de surface sans produits phyto. À part la dépression. Moi, à part débroussaillé, je ne vois pas vraiment sans produits phyto. Non, je ne vois pas personnellement. Donc, la débroussailleuse. À chaud comme ça, oui. Dans notre tête, oui, tout dépend de la surface, etc. Mais oui, oui. Alors, sinon, j'ai eu… Donc, pour la question pour les pieds de vigne, en fait, là, le plus simple, c'est que c'est de prendre contact avec la fédération Wallon Horticole. Qui sera… Voilà, qui sera mieux vous renseigner que nous. Alice, si jamais tu trouves un mail de la fédération Wallon Horticole. Oui, mais c'est dans le chat. Je pense que ça va être pour un contact. Et alors, pour la question sur les souches, j'ai contacté mon collègue qui avant travaillait en tant qu'entrepreneur, je dirais ça comme ça. Et lui, il m'a parlé, donc, évidemment, la solution de base de dessoucher ou alors, vu ce qu'il fait encore bien, c'est-à-dire qu'il fore, donc, dans la souche, il fait vraiment plusieurs trous dans la souche pour qu'elle soit, donc, envahie de champignons et d'autres choses. Et donc, elle va, donc, se dégrader, donc, au fil des années. Maintenant, il m'a bien dit que si c'est pour avoir un résultat immédiat, à part l'aide des souches, il n'y a pas vraiment de… Il n'y a pas vraiment d'autres techniques. Alors, donc, maintenant, je vais aborder, donc, tout ce qui est, donc, prévention, donc, de la végétation, donc, ce qu'on met en place pour éviter de devoir désherber. Donc, tout d'abord, ben, connu de tout le monde, donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ben, il y a le paillage, qu'il soit minéral ou organique, donc, soit du miscanthus, du champ, des déchets de taille, de pulzolane ou alors de l'ardoise, des schistes. Donc, voilà, il faut évidemment mettre une couche assez importante pour dire que ça fonctionne bien. Moi, je disais 5, 6 centimètres, moi, même 17, 8, il y a moins d'une semaine pour vraiment que rien ne pousse. Donc, voilà, ça peut être une bonne alternative pour neutraliser plusieurs espaces. Et généralement, les ardoises et le schiste, ben, voilà, plaisent bien, donc, d'un point de vue esthétique. Donc, on en voit de plus en plus, surtout si on le, on peut le coupler, ce n'est pas le cas ici, mais on peut le coupler avec, dès la vente, et donc, ça donne pas mal. Donc, d'autres exemples, c'est aussi une technique qui est de plus en plus utilisée, surtout ce qui est îlot directionnel. Vous savez qu'avant, les îlots, c'était soit du béton, soit des pavés. Maintenant, ben, voilà, on se tourne plus vers du paillage. D'autres exemples ? Alors, oui, on m'a dit, désolé, Muriel, mais apparemment, la photo de droite, j'ai oublié de changer, ce n'est pas à Namur. Donc, voilà encore d'autres exemples, donc, d'espace où le paillage a été placé, ça se met même au plan de jeu également. Donc, voilà, une bonne couche et ça permet, donc, de ne pas devoir entretenir l'espace. Évidemment, c'est quelque chose de naturel, donc après 3-4 ans, ben, ça va se dégrader. Et évidemment, il faudra en remettre, quoi. Ce n'est pas quelque chose qui va rester éternellement. Et alors, ben, j'imagine que je ne vous apprends rien. Le top du top, évidemment, c'est de le coupler avec une bâche géotextile. Alors, il y a plusieurs sortes de bâches, soit en plastique, soit biodégradable, ou alors les bâches tissées ou les bâches non tissées. Nous, on conseille souvent de se tourner vers les bâches non tissées pour éviter qu'elles s'effiloches et que ça passe à travers le parterre, et donc que ce soit un peu moins sympa esthétiquement si vous avez des bouts de bâches qui passent à travers le parterre tout de suite. C'est moins sympa, mais ça permet vraiment de limiter l'apparition des adventistes. Ça s'est fait ici, et notamment à Comy-Noir-Noton, donc, voilà, pour éviter de devoir entretenir ces espaces-là trop souvent. Les plans de couvre-sol, donc ça, c'est aussi de la pervenche, l'orgle lierre, il y a les pour et les contre, il y en a qui trouvent que c'est bien parce que ça recouvre bien tout. Il y en a d'autres qui disent que ça ne va pas parce que ça envahit trop et que, voilà, ici, comme on le voit sur la photo, ça va vite monter, ça monte vite à l'arbre. Mais de plus en plus, on voit quand même des espaces qui sont emménagés avec des plans de couvre-sol, vivaces, médifères, idéalement, pour donc recouvrir l'espace et ne plus avoir à entretenir. Ça se fait aussi au pied des arbres, donc à gauche, du sédum, de la lavante au-dessus et dans le fond, des géraniums. Donc, voilà, pour éviter, encore une fois, de devoir aller débroussailler l'arbre, de le blesser parce qu'on ne fait peut-être pas super attention, qu'on est un petit peu distrait et hop, on donne un petit coup à l'arbre en débroussaillant. Et ça permet aussi de mettre un peu de couleur, en tout cas en été, dans la, si c'est sur une place, dans le centre-ville ou dans le centre de la commune. Malheureusement, ça n'empêche pas les déjections canines. Donc, vous aurez toujours les chiens qui vont venir faire leurs besoins, mais au moins, ça permet donc d'égayer un petit peu et de ne pas entretenir les pieds d'arbre. Ça se fait, comme je vous disais, donc les zonings, chez Créalice, à Jean-Blou, les zonings se tournent de plus en plus aussi vers ces techniques-là. Donc là, vous voyez que c'est des îlots, ils les ont carrément enherbés. Ils ont mis des plantes au pied des arbres. Et les ronds-points aussi, ça va à la photo de gauche. Les ronds-points qui sont, voilà, on en a mis une prairie fleurie, et des plantes vivaces en avant-plan pour neutraliser l'espace. Et que ce soit en plus joli, ça reste quand même sympa quand on passe en voiture. Voilà plusieurs listes de plantes couvre-sol que vous recevrez quand on vous enverra le PowerPoint. Ensuite, fait par l'SBL ECHOAL. Donc l'SBL ECHOAL, pour rappel, est une SBL qui peut vous aider sur tout ce qui est florissement et végétalisation des cimetières. Donc ils ont fait également une liste qui reprend à peu près toutes les plantes couvre-sol vivaces et médifères. Un tableau réalisé par l'Afrodon Alsace, enfin une liste réalisée par l'Afrodon Alsace. L'Afrodon, c'est l'équivalent d'Adalia, mais en France. Donc là, c'est pas mal parce qu'ils ont mis vraiment la hauteur, sur quel sol ça peut être planté, la floraison, etc. Voilà, on n'est pas tous botanistes, donc c'est vrai que ça peut quelquefois vachement faciliter la tâche. Et en dernier, fait par le Centre Technique Horticole de Jamblou, qui est aussi très, très technique avec pas mal d'infos, et donc qui vous permettra de voir un peu que planter en fonction du sol et autres critères. Alors quelque chose d'assez nouveau, ça s'appelle Perméo. C'est un mélange de copeaux de bois, d'eau et de ciment. Donc Perméo, c'est juste la photo du dessous. Les deux photos du dessus, c'est autre chose. Mais le principe allemand, en fait, c'est tout simplement un revêtement qui laisse passer l'eau et qui empêche les herbes de pousser. Donc au pied des arbres, si on ne veut pas mettre de plantes couvre-sommes, comme je vous ai montré juste avant, si on ne peut pas mettre de paillage, parce qu'on se dit, mince, on va son paillage, après 3-4 ans, je vais devoir aller en remettre. Eh bien, on peut se tourner vers ce genre de revêtement. Ça coûte 30 à 40 euros du mètre carré. Alors pourquoi 30 à 40 euros ? C'est en fonction de si on met en colorant ou pas. Donc soit c'est un revêtement qui est tout gris, il y a la couleur du béton, ou alors comme sur la photo en dessous, vous pouvez vous dire si c'est en centre-ville, pour qu'on passe un petit peu d'égayer la rue, et donc de mettre un peu de couleur en rajoutant en colorant. Donc c'est ça qui fait, évidemment, fluctuer le prix. Et alors, ça ne marche pas mal du tout. On a des bons retours, en tout cas, de la ville de Liège, de Moucron et de Hauganche. On a des bons retours, en tout cas, sur cette technique-là. C'est tout nouveau, ça n'existe pas depuis de nombreuses années, mais à Liège, ça fait, je pense, 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils l'ont mis. Et on a toujours des retours positifs. Donc apparemment, même dans le temps, ça résiste bien au gel, dégel, etc. La seule chose, c'est que si l'arbre doit encore grandir, il faut évidemment lui laisser la place pour qu'il puisse encore se développer. Donc c'est un genre de colorette, où là, on peut mettre des écorces ou autre chose pour neutraliser l'endroit. Le même principe, mais pour des joints de pavés. Donc ce sont en fait des joints qui vont empêcher les herbes, encore une fois, de pousser. Donc vous voyez, les trois derniers, dans le fond, ce sont des sables classiques. Et donc vous voyez que quand on rajoute beaucoup de matière organique, donc on a 80% de matière organique, là, ça pousse à fond entre les pavés. Si on utilise une des trois marques au-dessus, il y en a d'autres, bien entendu, il y a d'autres marques qui font ça. Et bien là, on voit que même avec 80% d'apport de matière organique, les cercles poussent moins. Donc ça peut être une bonne solution, soit dans le cadre d'un aménagement, si on décide de faire une nouvelle place, un nouveau parking, et qu'on doit rejontoyer, pourquoi pas se tourner vers ces joints-là, qui vont justement limiter au maximum l'apparition des herbes. Que si on se tourne vers des sables classiques, comme le sable blanc, là, ça va pousser, on est bon après pour passer avec une brosse de désherbage. L'enherbement, ça, c'est de plus en plus. En fait, on a, c'est vrai que pendant des années, des dizaines d'années, on s'est dit, avec les produits, finalement, ça va, on peut, on désherbe, de toute façon, on a produit pour le faire, ça ne nous demande pas de temps, donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, on veut qu'on ne peut plus désherber, les communes commencent à changer d'avis, ou les communes, les mêmes départs, et se dire, pourquoi pas plutôt enherber, et donc, comme ça, c'est fait à oui sur la photo au-dessus à droite. À gauche, c'est en France, c'est à Strasbourg, et à la photo du bas, c'est à Chaux-Fontaine. Et finalement, ce sont des sentiers qui ne sont plus désherbés, mais qui sont tendus, mettant la lame au plus haut. Et s'il y a beaucoup de piétons qui passent, s'il y a beaucoup de passages de citoyens, le passage des piétons va permettre, à l'air, de garder une hauteur abordable. Et donc, voilà, ce sera moins d'entretien. En tout cas, ce sera moins d'entretien que si vous devez entretenir cet espace-là avec un désherbeur thermique ou mécanique, là, c'est un coup de tondeuse une fois de temps en temps, et ça garde un aspect sympa. Ça se fait de plus en plus dans les cimetières. Donc maintenant, on passe un peu comme dans les cimetières anglais, donc on ne désherbe plus, on enherbe. On laisse une couche de gravier, 4-5 cm en dessous, on passe avec un motoculteur pour avoir un mélange gravier-terre, et on sâme par au-dessus. Ça donne un aspect sympa. Si on ne met pas trop de gravier, si on retire une couche suffisante de gravier, on va avoir un aspect sympa. Par contre, si on laisse 7-8 cm de gravier, là, évidemment, on risque d'avoir des tâches et l'air risque de moins pousser. Donc, quand on met ça en place, c'est super important de retirer une couche de gravier pour qu'il n'y ait plus de 3-4 cm, et ensuite, après deux sommets, après être passé avec un motoculteur ou une fraiseuse. Et encore une fois, l'entretien se limite à de la tonte. Et voilà, donc, soit c'est fait par les communes d'Allemagne, et il y a de plus en plus aussi, j'entends en tout cas de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent aussi là-dedans, et donc qui proposent aux communes d'aller enherber leur cimetière. Ça va être un peu, je veux dire, dans le futur, je pense qu'on risque de voir ça un peu partout en Wallonie. Et puis, en tout cas, ça commence à fort se développer. Voilà, Namur, Otini. Ce n'est pas des montages, ça a vraiment donné cet aspect-là. Entre les tombes, soit on met des plans de couvre-sol, à gauche du sédum, ou alors on met des ardoises du paillage. Aci, à Otini, ils ont mis des ardoises. Parfois, il y en a qui rajoutent un peu de la vente. Donc, dans les ardoises, il faut que ce soit un peu plus fleuri. Et alors, si on se dit, ouais, mais moi, c'est bien joli, mais moi, votre cimetière, moi, je dois passer avec des courbillards, je dois passer avec des camionnettes. Si je dois creuser une tombe, il faut que la grue vienne, donc ça va tout foutre en l'air et ça n'ira pas. Donc, quelquefois, on enherbe uniquement les allées secondaires, et on fait, soit on laisse l'allée principale totalement en gravier, soit on enherbe, mais alors on fait un genre de route. Donc, on fait deux banques pour permettre aux véhicules de passer. Alors, la gestion de la prêle, ça dépend un peu des régions en Wallonie, mais je sais bien, par exemple, en Gau, mais dans les Ardennes, ils en sont un peu envahis. Et là, je veux dire, il y a plusieurs solutions. Si c'est le cas dans un cimetière, soit on enherbe et la végétation va concurrencer la prêle, ou alors une technique qui fonctionne pas mal, c'est la chaux, en fait. Donc, c'est mettre des granulés de chaux 3-4 fois par an sur les tâches de prêle pendant plusieurs années pour changer le pH du sol. Donc, la prêle se développe sur le sol acide. Donc, en mettant de la chaux, évidemment, le sol va devenir basique. Et donc, la prêle ne va plus se développer. Malheureusement, il faut en mettre 3 à 4 fois par an pendant plusieurs années pour avoir un résultat. Et en attendant, pour limiter son expansion, il ne faut surtout pas l'arracher à la main parce que là, ça va être jackpot, ça va partir dans tous les sens, elle va repartir encore plus fort. Il faut vraiment passer un tout petit coup de débroussailleuse en surface pour vraiment couper, faucher le dessus, mais sans l'arracher et sans passer avec des machines de désherbage qui risquent de faire la fin inverse et que vous vous retrouvez avec de la prêle sur l'ensemble de votre espace. Donc, voilà, une solution qui marche bien à retenir, c'est la chaux, mais voilà, c'est sur plusieurs années. Et là, après, elle se développe sur sol acide. Donc, en fait, même quand on pulvérisait, en fait, elle a aimé bien parce que le sol était acidifié et donc, elle se développait de plus belle. Elle est à l'alvéolée en béton ou en plastique. Alors, souvent, c'est joli. C'est vrai qu'on voit sur la photo droite quand il y a l'herbe qui prend, quand on a semé de l'herbe et que ça devient vert, c'est sympa. Maintenant, la mise en œuvre n'est pas super facile et le coût est assez élevé. Donc, voilà, ça se fait généralement sur des petits espaces, sur des petits parkings. Et en fait, la photo, comme j'ai mis à gauche, c'est plutôt rare parce qu'en fait, c'est très rare qu'on voit autant de dalles alvéolées. C'est souvent vraiment limité à des petites surfaces. Alors ensuite, oui, évidemment, pour l'entretien de ces dalles-là, si c'est sûr en parking et qu'il y a beaucoup de passages de véhicules, comme le passage des véhicules va permettre de maintenir l'herbe et une hauteur acceptable et sinon, un petit coup de débroussailleuse, un petit coup de tondeuse en mettant la lame au plus haut et on entretient les dalles de cette manière-là. Alors ensuite, la gestion extensible des espaces verts. Que ce soit au niveau du fleurissement, donc on se tourne. Avant, on mettait du fleurissement horticole un peu partout, annuel, horticole. C'était fort bling bling. Voilà, c'est une question de goût. Maintenant, je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que ça demandait beaucoup d'arrosage et donc beaucoup de temps. Donc maintenant, on se tourne plus vers des plantes vivaces qui demandent moins d'entretien, qui vont couvrir le sol comme je le disais tout à l'heure et idéalement médifères. Je dirais que tout le monde est gagnant. on sait moins d'entretien. C'est bon pour les insectes pollinisateurs et il n'y a pas d'air petit pouce. Donc voilà, c'est assez, c'est pas mal. La photo de droite, c'est à Nivelle. Donc en pape, ils ont, je ne vais pas dire totalement revu leur fleurissement, mais en tout cas, ils l'ont revu. Et ils ont, voilà, ils sont plus tournés vers des plantes vivaces plutôt que des annuelles. Je ne dis pas qu'il ne faut plus mettre d'annuelles. Il ne faut pas être non plus, voilà, il ne faut pas être strict à 100%, mais en tout cas, on remarque qu'il y a de moins en moins d'annuelles qui sont plus placées, je dirais, à des endroits prestigieux comme on vit, donc c'est à la maison communale, soit si on est en monument aux morts, alors à d'autres espaces, mais en tout cas, on se tourne quand même de plus en plus vers les plantes vivaces dans les zonings, donc chez Y-Tech. Alors voilà, plusieurs types de plantes, un géranium rosane, un géranium macrorhizome, la petite pervange, le lierre rampant. Alors oui, les rosiers, en fait, on conseille souvent de mettre des rosiers qui sont labellisés ADR, c'est-à-dire que ce sont des rosiers qui seront beaucoup plus résistants, qui ne vont pas nécessiter de traitement fongique ni insecticide et voilà, qui seront beaucoup plus résistants et qui seront moins attaqués par les ravageurs et par les maladies. Donc ça va être une bonne chose si vous décidez de planter un marchand en particulier, si le particulier veut que vous mettiez des rosiers, pourquoi pas se tourner vers les rosiers qui sont labellisés. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont tout aussi beaux que les rosiers, je dirais classiques, c'est juste qu'ils vont être plus résistants. Alors comme je vous disais, au niveau de la tente, je dirais que la tente c'est plus pour les communes. Donc quand vous avez des grandes surfaces à enherber, c'est vrai qu'avant, on les tondait à fond en mode terrain de golf, on pouvait se le permettre, on avait le temps. Maintenant le temps, on ne l'a plus, en tout cas on l'a vachement moins. Et donc voilà ce qu'on fait de plus en plus, en tout cas dans les communes wallon, la tente différenciée, c'est-à-dire qu'on ne tombe plus l'ensemble de l'espace. à gauche, à Bruxelles, ils ont juste laissé en santé pour permettre aux gens de passer. À droite, un terrain de foot, c'est une photo qui date. Mais ils tondaient le foot à fond, l'espace au milieu où les spectateurs se mettent, ils le laissaient un petit peu plus haut. Et l'espace tout à fait à droite, qui n'était pas du tout utilisé, ils le fauchaient une fois par an. Et la photo en dessous, c'est juste pour montrer qu'on met en place ce genre d'aménagement, que ce soit n'importe où. C'est bien de tondre sur un ou moins une largeur d'un mètre. Si c'est près de la route, pour des raisons de sécurité. Et si ce n'est pas près de la route, mais c'est juste pour montrer aux citoyens que c'est fait à ce près. Si on laisse l'air venir jusqu'au bord du chemin en pavé, là, les gens vont avoir l'impression qu'on n'a rien foutu. Donc, c'est vraiment pour montrer que c'est voulu et que c'est entretenu. Alors, évidemment, chez un particulier, tout le monde n'est pas fan de ces aménagements-là, donc c'est peut-être plus compliqué en tant qu'entrepreneur évidemment de conseiller ce genre d'aménagement. Alors, il faut vraiment que le particulier ait une grande propriété. Il peut se dire, oui, finalement, tendez une partie et la fin, pourquoi pas laisser pousser. Je ne dis pas, bien sûr, qu'il faut dire ça, qu'il faut se pointer chez le client en lisant, de toute façon, maintenant, on ne peut plus tondre. Donc, je vous propose de tout laisser pousser. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que de plus en plus on alterne en tout cas les hauteurs de coupe. Les copâturages ou le pâturage, donc les copâturages, c'est un terme qu'on utilise maintenant, mais c'est quelque chose qui se fait en tout cas dans les communes rurales depuis longtemps. Et donc, tout simplement, au lieu de désherber différents espaces, on met deux, trois moutons dedans. Et évidemment, ce sont des espaces qui ne doivent pas être entretenus, qui ne sont pas fréquentés, où il n'y a personne qui va jouer, où les enfants n'y vont pas. Et pourquoi pas mettre des chefs, des moutons, même des vaches. Donc, pour la ville de Moucron, qui est un peu précurseur là-dedans, ils ont acheté des vaches Galway. Donc, ce sont des vaches qui sont super résistantes avec des grands poils et ils ont mis ça dans plusieurs espaces pour entretenir, donc, voilà, pour tondre. Et alors, l'avantage, surtout avec les chèvres, c'est qu'en fait, si vous avez un espace, évidemment, il faut que ça s'y prête, mais si vous avez un espace qui est envahi de renouées du Japon, la chèvre fonctionne très bien pour lutter contre ça. C'est-à-dire que la chèvre raffole de la renouée, donc, si vous avez un espace qui est clôturé où vous pouvez vous permettre de mettre des chèvres et où il y a de la renouée, il ne faut pas hésiter parce que ça fonctionne vraiment bien. Voilà, d'autres exemples, fauchages tardifs, ici, dans les zonings. Je vous disais que les zonings, franchement, les zonings, de plus en plus, commencent à se tourner aussi vers ça, pour leur image. Essayez d'avoir une image plus verte qui est quand même bien vue pour le moment. Créalis. Et alors, le fauchage tardif, il faudra vraiment que je change cette photo parce qu'on voit qu'il y a plein de remex dedans. Mais le fauchage tardif, qui se fait depuis pas mal d'années, je pense qu'il y a 75% des communes, si pas plus, qui font du fauchage tardif. Et encore une fois, comme pour la tombe différenciée tout à l'heure, il faut laisser une bande de 1 mètre. Ici, c'est pour la sécurité. Sinon, ce sont des zones qui sont fauchées une fois par an, souvent au mois de septembre. Tout comme la tombe différenciée, la prairie fleurie, c'est fauchée une fois par an. Voilà, justement. la prairie fleurie. Alors, la prairie fleurie, l'entretien, je dirais, est relativement simple. C'est une fauche au mois de septembre. Maintenant, ce que les gens aimeraient bien quand on met ça en place, c'est que ce soit fleurie et colorée tout le temps. Évidemment, c'est impossible, tout simplement parce que les deux premières années, ce sont les annuels qui vont être présentes. Donc là, ça va être fort coloré, il va y avoir de toutes les couleurs, ça va plaire à la population. Maintenant, troisième et quatrième année, ce sont les vivaces qui vont être là. Évidemment, ce sera peut-être un peu moins coloré, ça va être plus vert. Donc voilà, généralement, ça plaît les deux premières années et ça plaît un peu moins en troisième et quatrième année simplement parce que c'est moins coloré. Ce que les gens aimeraient bien, c'est que ça soit coloré tout le temps, mais ça, même en hiver, à part mettre des fleurs en plastique, je ne vois pas comment faire. C'est aussi le problème, c'est que généralement, ça plaît quand c'est fleuri, puis évidemment, ça fane et là, c'est moins beau, donc on a plus de remarques. C'est quand même une bonne alternative. Un autre exemple, c'est une dynamine. Et tantôt, je vous parlais des haies. Donc avant, on mettait des haies monospécifiques, comme sur la photo de gauche. Et donc, voilà, qu'on taille quand même assez fort, qu'on taille régulièrement. Le problème pour qu'on met les haies monospécifiques, c'est que si elle est envahie par un ravageur ou par un insecte, il y a toute la haie qui va y passer. Tandis que si on se tourne vers des haies comme on voit en dessous à droite, donc il est avec plusieurs espèces qu'on taille un peu moins, là, s'il y a une maladie ou un ravageur, il n'y a qu'une partie de la haie qui va se faire manger et c'est évidemment un très bon refuge pour tout ce qui est faune, que ce soit les oiseaux ou autres ou insectes pollinisateurs. Et en soi, c'est pas, voilà, je trouve ça, c'est tout à fait personnel, mais je trouve ça plus joli que la haie monospécifique. Donc, je trouve que, voilà, il y a moyen de, surtout que la ministre, maintenant, c'est en train de faire le forcing pour la plantation des 4 000 kilomètres de haie, pourquoi pas se tourner vers ce type de haie qui est beaucoup plus bénéfique pour tout le monde, moins d'entretien et plus favorable à la biodiversité. Alors, je vais un peu parler des adventices présentes dans le gazon. Alors, là, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert pour la lutte des adventices dans le gazon. La plupart des infos que je vais vous dire ici sont des infos que j'ai eues de Luc Ruel, Luc Ruel qui est en fait la personne terrain de sport, je veux dire, en province de Liège qui est vraiment la référence. Pour savoir qu'en province de Liège, en fait, ils ont, pour faire court, ils ont une cellule où il y a une personne qui s'occupe de l'entretien des terrains de foot en zéro fitot. Voilà, ce sont des infos que j'ai eues de sa part. Alors, comment lutter contre les adventices présentes dans le gazon ? Alors, il y a les actions préventives. Tout d'abord, c'est avoir un bon choix de semences. Ici, pour le moment, on met beaucoup de régras et de pâturins des prés. Donc, pourquoi ? Parce que ce sont des semences qui résistent au piétinement, qui résistent au phénomène d'arrachement qui se relance vite au printemps, bonne densité, sensible à la sécheresse. Ça, c'est un peu l'inconvénient. C'est que ces deux semences sont sensibles à la sécheresse. Donc, quand je discutais justement avec ce monsieur, il me disait que de plus en plus, peut-être que dans le futur, on mettrait également de la fétuque élevée qui a les mêmes caractéristiques mais qui résiste plus à la sécheresse que le régras anglais et le pâturin des prés. avec le réfrigérant climatique, on risque aussi d'évoluer dans le choix des semences et donc, de se tourner un peu plus vers la fétuque élevée. Et donc, un bon choix de semences et densité de semis, c'est, tu as pris sérieusement la base pour avoir un bon gazon. Ensuite, il y a tout ce qui est la fertilisation, donc NPK. Donc, l'azote pour donner un petit coup de boost, je dirais, au mois de mars. Le phosphore favorise le développement raffinaire et le potassium pour résistance au stress climatique donc en hiver et en été. Après, c'est pour théorique, je vous ai mis, voilà, donc en raison que ce soit un terrain de sport ou parquet belouse, on peut les quantités et que répandre. Le dernier point, en quelle quantité, je précise bien que le premier chiffre, donc par exemple, si je prends l'azote, de 100 à 150 kilos, c'est pour les parquets de plus, de 150 à 300 kilos, c'est pour les terrains de sport, évidemment, qui doivent être plus boostés. Donc, on ne demande pas de mettre 300 kilos à l'hectare pour un parc pour une pelouse d'ornement. Donc, en bon semis et une bonne fertilisation, ça permet déjà de rendre son gazon plus résistant aux maladies et aux ravageurs. Et alors, la tonte, on s'est tous bien qu'il ne faut pas tondre trop bas, qu'il ne faut pas tondre trop souvent, sinon on va avoir plein de mousse qui va apparaître et pourquoi pas laisser la tonte un petit peu plus haut en fin de saison, 5-6 cm pour avoir une meilleure résistance en plein été et qu'on va arriver en plein de sécheresse. C'est toujours mieux de laisser la tonte un petit peu, la hauteur de l'air un petit peu plus haut et alors avoir des lames bien aiguisées pour éviter le risque de maladie. Et alors, pour ces plantes qui se reproduisent assez vite, on va dire ça comme ça, le liseron, le chardon, le rumex, il faut évidemment éviter la montée en graines de ces plantes-là pour éviter d'en avoir partout et pour rappel, le chardon fait partie des exceptions qui peuvent toujours être pulvérisées et le rumex aussi après le 1er juin 2019. Donc voilà, on est aussi conscient qu'en tant qu'entrepreneur de parc et jardin, effectivement, il y a le côté environnement et tout ça, mais il y a aussi la réalité économique. Donc c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a un peu de l'est je dirais qui a été notamment pour la priorisation sur les pelouses donc sélectif et tout ça. On est aussi conscient qu'il faut laisser les gens travailler enfin en tout cas le cabinet et les hommes politiques j'espère sont conscients de ça. Et donc c'est pour ça que le chardon et le rumex peuvent toujours être fêtés entre autres il y a d'autres raisons. Les actions curatives pour lutter contre les herbes donc contre les mauvaises herbes dans le gazon celui qu'on connaît tous c'est la scarification donc on scarifie deux fois par an au printemps et en automne pour éviter l'apparition de maladies de champignons ou autre. Alors il y a des outils manuels mais ça je dirais c'est plus pour le particulier donc des petits sarcloirs comme vous voyez sur les photos de droite c'est vraiment pour en particulier monsieur et madame tout le monde qui travaille dans son jardin le week-end là effectivement on peut peut-être utiliser ce genre de petit outil là des poussailleuses et alors donc bah oui si on veut remettre complètement une parcelle pour désarmer complètement une parcelle sans se fatiguer évidemment on peut mettre une barge on peut mettre des couches de carton mais l'inconvénient ça marche bien sûr mais l'inconvénient c'est qu'il faut du temps donc si vous êtes entrepreneur privé et que vous avez chez un particulier et qui vous dit ben moi il faut que ma pelouse elle soit elle soit nickel tout de suite c'est clair que ça va pas fonctionner il faut qu'elle soit mise à nu tout de suite c'est clair qu'en mettant des bâches et du carton il va peut-être pas être super d'accord et donc à ce moment-là il vous est toujours possible vous en tant qu'entrepreneur avec la petite licence de pouvoir mettre donc en produit pour en venir pour en venir à bout un petit calendrier des activités que vous connaissez mieux que moi en tant que professionnel des espaces verts donc mars à avril scarifié, fertilisé première tonte mai à septembre on tonte idéalement toutes les deux semaines juillet à août arrosé septembre, octobre deuxième passage au scarificateur on tonte une dernière fois au mois de novembre en fonction du temps et voilà décembre à février on va ramasser ramasser des feuilles mortes pour théorie donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite alors un petit mot pour les gestionnaires de terrain de sport je ne sais pas s'il y en a ou s'il y en a ici qui travaillent qui doivent entretenir des terrains de sport évidemment comme j'ai dit tout à l'heure en Wallonie c'est zéro phyto aussi sur un terrain de sport donc les clubs sportifs ou les provinces qui ont les moyens c'est toutes des machines qui appartiennent à la province de Liège ils ont vraiment mis le paquet sur l'entretien des terrains de sport en zéro phyto et donc ils ont des décompacteurs photo du milieu au-dessus des RC-tri à gauche ils ont des machines pour aérer donc ils sont vraiment équipés pour vraiment aérer décompacter le sol scarifier pour éviter donc la propagation donc des maladies donc voilà soit ils aèrent encore une fois c'est pour favoriser la présentation de l'eau de l'air donc le talage donc la faculté qu'on ait l'air passe à se multiplier favoriser la vie microbienne enfin voilà toutes ces actions vont vraiment permettre d'améliorer la vie la vie du sol la scarification alors on parle on parle de scarification peut-être qu'on parle sur un terrain de sport on parle de dépeutrage et sur un terrain particulier on va parler de scarification mais l'objectif est de main donc c'est de c'est de favoriser la pénétration de l'OLR et donc d'améliorer la vie du sol ce qui est important c'est de le faire avant les opérations de fertilisation évidemment pour que le sol soit déjà donc entre guillemets préparer et jamais lors de grosses chaleurs donc le risque de dessèchement donc du gazon je vais un peu plus m'arrêter sur cette machine donc celle de gauche celle de droite c'est une RC3 donc la machine donc de gauche permet donc de défeutrer donc sur un terrain sur un terrain naturel et un petit peu de décompacter donc voilà on fait tout un terrain de foot en une heure avec cette machine là donc ça permet de défeutrer donc de retirer tous les matériaux morts qui se retrouvent en surface et aussi donc de décompacter et cette machine peut aussi être utilisée pour l'entretien des terrains synthétiques vous voyez qu'il y a une brosse à l'arrière donc c'est cette brosse là qui va aller remonter les fibres du terrain synthétique et les petits je vais dire les genres de petites tiges rouges qui sont au milieu de la machine là vont permettre de décompacter aussi le sol alors on ne parle pas pas vraiment de décompactage évidemment à un terrain synthétique mais ça veut dire que ça va permettre aux petites billes donc à terrain synthétique il y a les fibres et les petites billes noires en caoutchouc et bien donc la brosse va relever les fibres et les petites tiges rouges vont faire remonter toutes les billes noires qui seraient enfouies qui seraient enfouies dans le sol et il y a aussi la possibilité donc de remplacer la brosse par une lame de désherbage tout simplement et donc avec cette machine là on peut donc entretenir les terrains de foot naturels synthétiques et désherber alors évidemment c'est pour un entretien régulier donc on dit qu'en terrain de foot synthétique il doit être brossé une fois tous les 15 jours maximum donc c'est une machine qui est utilisée assez régulièrement et on est autour de 4000 euros juste pour la machine et ça se met derrière un tracteur tondeuse de minimum 16 chevaux du moins c'était les infos que j'avais eues du fournisseur le décompactage donc c'est toujours comme l'aération toujours comme tout ce que je vous ai montré tout à l'heure ça permet de favoriser la vie du sol favoriser la pénétration de l'eau et de l'air alors un petit mot sur les terrains synthétiques comme je vous disais il doit être brossé soit avec la machine que je viens de vous montrer avec la brosse jaune qui se trouve derrière soit avec ce type de machines qui ont le même effet c'est juste que sur la photo du dessus elle fait juste le brossage tandis que la machine que je vous ai montré tout à l'heure va permettre aussi de faire remonter des binoires qui se trouvent dans le sol et les deux machines du dessous ça c'est pour les terrains synthétiques c'est une opération qui est faite une fois par an et ça permet en fait de dépolluer le terrain on va dire ça comme ça c'est à dire que sur un terrain synthétique vous avez des feuilles mortes qui vont tomber dessus ça va se décomposer des chewing-gums qui vont se retrouver des supporters qui ont leur fond de bière qui le jette sur un terrain il va y avoir plein de trucs qui vont détériorer la qualité du terrain et donc cette machine les deux photos du dessus va permettre de nettoyer le terrain et souvent ça se fait une fois par an par un prestateur de service parce que la machine coûte cher et qu'on s'en sert donc une fois par an il faut savoir qu'un terrain synthétique j'en profite au cas où il y en a qui s'occuperait de club de foot ou qui sont un peu là-dedans un terrain synthétique a une durée de vie de plus ou moins de 10 à 15 ans et il y a la enfin en tout cas j'espère que c'est toujours le cas il y avait la possibilité d'avoir des subsides au bout de ces 10 à 15 ans si le terrain a été bien entretenu voilà donc c'est vraiment important d'entretenir un terrain synthétique si vous voulez renouveler voilà si vous voulez renouveler votre terrain après 10 à 15 ans voilà donc la machine que je vous ai montré tout à l'heure donc scarifié ah oui je n'ai pas dit mais elle pulvérise les turicules de verre de terre donc pour un terrain de foot c'est pas mal ça prépare le sol ça la planique ça décompacte et ça brosse et ça désherbe aussi si on met une lame à la place de la brosse c'est donc ça désherbe la surface en gravier alors un petit mot sur la pérale du bouillis que tout le monde connaît voilà on peut envahir de ça enfin ça dépend des régions en Wallonie je sais bien qu'il y a des régions où elle est vraiment fort présente voilà donc ici c'est un ancien schéma donc la pérale du bouillis en fait donc il y a 2-3 donc elle est présente à 3 périodes de l'année donc il faut traiter les bouillis à 3 périodes de l'année en mars-avril en juillet-août je pense enfin de juin à août et en septembre-octobre et donc vous en tant qu'entrepreneur de parcs et jardins qu'est-ce qu'il y en a de point de vue légal si vous avez en particulier qu'il y a donc du bouillis qui est envahi de pérale vous pouvez mettre en produit donc à base de Bastidus turigencis par exemple si les bouillis ne se trouvent pas dans la fameuse zone tampon que je vous ai montré tout à l'heure donc là il est toujours possible pour vous donc de traiter donc la pérale pas sur les espaces publics par contre donc c'est un peu le problème actuellement c'est que c'est zéro filtre sur les espaces publics et pour cette pérale là pour ce problème là pour la pérale il n'y a pas vraiment de solution de solution alternative donc on est plus maintenant à conseiller les gens à planter autre chose en tout cas les communes et les gens qui travaillent dans les services publics que vraiment essayer de gérer de gérer donc la pérale donc il faut savoir que si on pulvérise donc un produit ça ne marche que quand les chemis sont là ça ne sert à rien de le faire en prévention donc il faut vraiment si c'est un client il faut lui dire essayez d'être un peu au taquet et si vous voyez les deux trois chemis qui sont présents appelez-moi et je vais venir pulvériser et alors évidemment il faut faire deux trois pulvérisations sur l'année c'est en fonction des vols donc de la pérale je pense qu'il y en a il y en a trois ou quatre mais ça ne marchera pas qu'avec un seul traitement donc il faudra pulvériser trois fois en mars-avril en juin en juin en juin en août et alors c'est en octobre voilà voilà donc ici la DIA s'arrêtait sur deux vols mais il y en a trois donc voilà il faut pulvériser trois fois donc sur l'année trois si pas quatre je me demande si on ne m'avait pas dit bientôt qu'il allait y avoir quatre vols quatre vols c'est assez voilà c'est assez embêtant alors il y a plusieurs alternatives les pièges à phéromones voilà notre ancien chef disait que ça avait une efficacité vachement limitée donc voilà si les bouilles sont vraiment fort envahies ça risque de pas faire l'affaire un trichogramme apparemment ça marcherait pas mal donc ça viendrait donc parasiter donc l'apérale les nématodes pas assez efficaces le bacillus trigensis ça marche mais c'est considéré comme produit phyto donc oui mais en respectant la législation je vous disais qu'on faisait parfois remonter des infos à l'administration et par la suite au cabinet c'était une info qu'on avait fait remonter en se disant est-ce que ce serait pas bien d'autoriser ce produit là qui est une dérogation donc pour lutter contre l'apérale du bouillis qui est quand même une grande problématique si vous prenez le cas d'un château comme Seneff c'était ma collègue qui était allée c'était pas moi mais il y avait plein de bouillis et tous les bouillis s'étaient fait bouffer par l'apérale parce qu'il ne pouvait rien mettre comme produit voilà donc ça c'est un peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu dommage mais on n'a pas encore de nouvelles et alors il y a des autres c'est en cours mais sans non plus sans beaucoup de retours et dernier point on essaye en tout cas nous chez Alia de communiquer un maximum vers le citoyen pour qu'ils se rendent compte que ça change un petit peu que c'est pas facile non seulement pour les communes qui doivent revoir la manière de travailler que c'est pas non plus facile pour vous en tant qu'entrepreneur vu que le citoyen veut un résultat immédiat et que voilà que parfois avec les alternatifs qui sont proposés c'est difficile d'avoir le même résultat qu'avec les produits qu'avec les produits phyto donc on essaye aussi de taper sur le clou de ce point de vue là on est en train en 2021 on est en train de faire des outils de com spécifiques aux entrepreneurs pour vraiment essayer de sensibiliser de sensibiliser la population à cette thématique là et espérer ça va passer tout de suite il faudra plusieurs années à mon avis mais que les gens acceptent que quand vous allez travailler chez un particulier que si vous utilisez des herbeurs mécaniques ou autre que le résultat ne soit pas le même qu'avec des produits phyto à mon avis ce ne sera peut-être pas tout de suite mais on travaille vraiment là-dessus on essaie vraiment de faire changer la mentalité et que les gens se rendent compte que voilà que les produits phyto maintenant c'est terminé et qu'on essaie de trouver des alternatives qui fonctionnent le mieux possible on est bien sûr dépendant des fournisseurs et des fabricants de machines pour ça alors voilà le genre de flyers qu'on met en place pour désherbage du trottoir on met ça à leur disposition donc avec plusieurs pistes donc de solutions pour eux voir ce qu'ils peuvent faire comment déshabiller leur trottoir on rappelle bien que le sel et le vinaigre sont interdits alors la deuxième question qui vaut pour le deuxième point enfin qui vaut pour le point de phyto licence donc voilà si vous pouvez répondre sur votre tchat donc quel est l'avantage du réciprocateur donc en deux ou trois mots on n'a pas besoin enfin de mettre une bonne phrase voilà c'est le moment c'est le moment c'est l'instant voilà c'était juste pour rappeler que ça a indiqué les projections donc voilà c'est plutôt pas mal comme machine ouais on peut passer aux questions réponses ouais donc il y avait plusieurs questions sur les revêtements perméables à l'eau notamment par rapport aux perméos est-ce que tu peux préciser la dureté est-ce qu'on peut rouler dessus je pense que comment dire on peut se garer enfin moi je ne roulerai pas dessus je laisserai mais une roue ou deux de voiture oui je veux dire pas en passagerie pas en passage régulier donc de véhicule ça non je le déconseille d'ailleurs c'est souvent utilisé c'est exclusivement utilisé pour les pieds d'arbre ouais donc je ne si c'était pour moi je ne m'y risquerais pas quoi d'accord donc pas pour un parking non 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 c'est non pour un parking non et est-ce que je ne sais pas si tu l'as dit pendant ta présentation est-ce que tu peux préciser la durée de vie des sols perméables comme perméos comme perméos mélange col et copeaux donc perméos ici c'est tout nouveau donc ça fait 4-5 ans que ça existe et c'est toujours comme ça c'est toujours en vie donc dans les communes qui l'ont mis au début donc ça a au moins une durée de vie de 3-4 ans mais comme c'est tout nouveau on va le voir au fur et à mesure jusqu'à quand ça tient la question qu'on avait au départ c'était de se dire ça laisse passer l'eau donc l'eau va passer et puis il va geler est-ce que ça ne va pas venir fissurer leurs vêtements et bien finalement non donc voilà c'est déjà un point positif c'est que ça ne se fissure pas maintenant jusqu'à quand ça va tenir précisément je ne sais pas mais au moins 3-4 ans il y a Muriel Guillot qui précise qu'il existe des revêtements à pH élevés pour des allées ou des parkings qui ont une épaisseur variable selon le type de circulation donc il y en a certains qui sont intéressants pour les piétons et d'autres pour les véhicules ou le stationnement de véhicules ok merci je suis complète il y avait un commentaire sur les couvre-sol qui était intéressant à savoir que si vous recherchez des plantes couvre-sol il peut être intéressant d'aller voir parmi les plantes alléopathiques donc c'est-à-dire les plantes qui ont un effet nocif qui inhibe la croissance des plantes voisines donc là il y a pas mal de plantes qui existent notamment la lavande je pense qui était marquée c'est possible il y a eu des interventions enfin des remarques concernant le fauchage tardif une personne qui dit que le fauchage tardif favorise les pissenlits et les chardons est-ce que tu pourrais réagir là-dessus alors on remarque que les chardons apparaissent effectivement quand on n'exporte pas donc la matière donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fauché il faut absolument exporter donc ce qu'on a fauché sinon ça va enrichir le sol et là effectivement les chardons vont vont se développer donc il faut vraiment appauvrir le sol au maximum pour éviter justement d'avoir cette plante invisérable encore c'est toujours une question de point de vue mais c'est vrai qu'effectivement quand on a du fauchage tardif à proximité enfin je ne suis pas du tout là-dedans mais je ne sais pas si ça peut poser un problème quand on a du fauchage tardif à proximité dans le champ agricole pour éviter que le déchardonnage est obligatoire donc mais je sais donc voilà mais effectivement il faut appauvrir le sol au maximum François Naveau de la région Wallonne est vraiment le monsieur fauchage tardif ça peut être un bon contact pour avoir des infos des infos supplémentaires je pourrais je peux envoyer l'adresse mail il faut que je regarde je peux envoyer sinon il faut vraiment appauvrir au max donc exporter et puis il faut faire attention en fait ça favorise la flore spontanée donc tout dépend du type de sol et de la bande de graines de votre sol il y a eu une question concernant la lutte contre les adventices en gazon est-ce que tu sais si la cyanamide de calcic est autorisée non ça il faut non parce que nous en termes de produits on nous demande vraiment d'être dirigé vers les alternatives donc voilà on ne s'intéresse on n'a pas beaucoup d'infos sur les produits l'HBL Corder donc les mêmes que pour la flétolicence pourront vous dire quoi donc info arpascorder.be ils sont plus tournés vers les produits que nous on est vraiment on nous demande d'être vraiment accès alternatif oui je vous remettrai le mail de l'HBL Corder dans le chat ou dans l'email après le webinaire il y a eu pas mal de réactions sur la pyrale du buis donc comment comment lutter contre la pyrale du buis et comment pérenniser ce ce patrimoine est-ce que le piégeage est autorisé dans les le piégeage le piégeage oui oui et il y a une personne qui recommandait de renforcer la résistance du buis en utilisant du purin de consoude est-ce que est-ce que tu valides cette méthode je ne connaissais pas je ne connaissais pas du tout le purin de consoude en tout cas pour lutter contre la pyrale non ça je ne saurais pas nous enfin en tout cas moi les seuls retours que j'ai jusqu'à présent c'est que ce qui marche c'est le voilà c'est le c'est le bacillus la consoude je n'ai jamais non je n'ai jamais entendu en tout cas il y a Muriel Guillaude donc de la commune de la ville de Namur qui dit qu'eux ont utilisé des guêpes prédatrices en combinaison avec des pièges phéromones et divers purins et apparemment ça aurait pas mal marché voilà il y avait des commentaires aussi pour ceux qui souhaitent remplacer le buis on pourrait le remplacer avec l'ilex crénata oui tout à fait c'est quelque chose qu'on propose encore bien voilà si on veut s'éviter tout problème est-ce qu'on est-ce qu'on a des dépliants à proposer déjà qui pourraient être utiles aux entrepreneurs pour pour un ce sera pour 2021 ce sera pour votre début on espère début 2021 d'accord donc ça fait partie des projets ouais et en fait pour revenir sur la consoude on marche un peu sur des oeufs pour le moment parce que en fait c'est considéré comme substance de base et je ne me dis pas si je ne dis pas de bêtises et pour la région wallonne donc les substances de base sont considérées doivent être donc soumis à la même législation que les produits phyto en humain donc c'est pour ça que voilà j'ai pas donné plus d'informations que ça parce que peut-être que malheureusement en fait tout ce qu'on a comme purin d'ortie comme tout ce qui est entre guillemets recettes de grand-mère ben c'est ça peut être utilisé pour quelque chose de bien précis soit comme insecticide soit comme fongicide ou herbicide mais alors le problème c'est que c'est soumis à la même législation que les produits phyto donc ce qui veut dire ce que je trouve un peu fou aussi mais ce qui veut dire que voilà le purin de consoude ou ce que ce nom Myrel parlait ben en toute logique si on ne suit la législation à la lettre ce serait aussi interdit parce que c'est considéré comme substance de base et comme produit phyto voilà je trouve ça un peu fort aussi mais si on regarde un point de vue purement en légal ça pourrait poser problème malheureusement d'accord je regarde un petit peu les derniers commentaires qu'il y a eu dans le chat c'était plus des ajouts ou des commentaires que des questions ben du coup je vous invite à les lire je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question ou s'il y a une question qu'on n'aurait qu'on n'aurait pas posée n'hésitez pas à la mettre dans le chat maintenant c'est le moment ou si Thibaut tu as quelque chose à rajouter non rien de spécial juste peut-être dire qu'on va vraiment essayer en 2021 de mettre un peu le paquet sur tout ce qui est entrepreneurs de parcs et jardins donc vraiment essayer de faire des événements vraiment plus ciblés pour ce secteur là on suivra toujours les communes bien évidemment on essaiera aussi de faire des actions spécifiques aux entrepreneurs parce qu'on se rend bien compte qu'il faut il faut aussi agir de ce point de vue là et voir comment on peut les aider il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'on aurait les résultats sur l'étude qui est menée sur le bacillus bah oui c'est pas vraiment les résultats en fait on attend donc en fait une décision de l'administration et du cabinet voir s'ils vont donc autoriser le bacillus est-ce qu'ils vont donner une dérogation pour voir si c'est autorisé ou pas ça ne dépend pas du tout de moi ça dépend de l'administration et du cabinet de la ministre donc il n'y a aucune info sur le délai qu'ils vont mettre pour voir s'ils acceptent ou pas l'utilisation de bacillus même sur les espaces publics donc on n'a aucune info sur le délai il faut aller voir la ministre alors oui en effet bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour en tout cas merci Thibaut pour cette présentation de rien merci à tous les participants pour votre participation active donc nous on vous enverra dans les jours qui suivent là certainement demain la présentation de Thibaut ainsi que les liens vers les vidéos et puis les quelques contacts dont on a parlé l'enregistrement du webinaire sera disponible aussi probablement la semaine prochaine sur Youtube voilà donc vous avez tout le nécessaire si vous avez encore des questions plus spécifiques ou des questions qu'on n'aurait pas traité n'hésitez pas de revenir vers nous puis éventuellement on vous redirigera vers vers l'ASBL ou la personne la plus à même d'y répondre et et voilà merci à tous je vous souhaite une bonne journée puis une bonne continuation dans la semaine merci bonne journée merci 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 merci